... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette deuxième séance du cycle Espace, frontière de l'infini. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes de l'espace pour parler de stratégie et de sécurité spatiale en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Sourbès-Vergé, Sylvain Châti, Christophe Bonal. Je vais laisser à Guillaume Langin, qui est journaliste à Ciel et Espace et qui va animer cette rencontre, le plaisir de présenter plus en détail nos intervenants. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Geneviève, merci pour l'invitation à cette séance intitulée Stratégie et sécurité spatiale, cohabiter l'univers, une utopie à organiser. L'exploration et l'occupation de l'espace par des engins, des fusées, des satellites, qui sont de plus en plus nombreux, supposent une coopération transnationale, parfois mise à mal par les enjeux géopolitiques. Lorsque des sociétés privées, on en connaît quelques-unes, s'invite dans cette course à la conquête, promettant pour certaines des voyages, des séjours touristiques au-delà de l'atmosphère, le débat se complexifie. Alors comment et par qui l'espace est-il occupé aujourd'hui ? Assiste-t-on à une colonisation de l'espace ? Et quels en sont les risques politiques et écologiques ? C'est un beau programme, ça ferait un beau sujet de dissertation, peut-être pour certains de vos étudiants, même de mémoire, parce que le sujet est assez vaste. J'espère qu'on aura le temps d'en balayer le plus possible les choses dans l'heure et demie qui nous est impartie. Alors tout seul, je ne serai pas capable de le faire. Heureusement, je suis entouré de vous trois. Je vais vous présenter un petit peu. Je vais commencer par à ma gauche, Sylvain Chatti. Donc Sylvain Chatti, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prendre votre micro éventuellement, ça vous servira pour les minutes à venir. Alors donc, Sylvain Chatti, vous êtes astrophysicien à l'Université Paris-Cité et plus précisément au laboratoire APC pour astroparticules et cosmologie. Vous êtes spécialiste de l'astrophysique à haute énergie. Vous étudiez notamment les astres compacts, les trous noirs, les étoiles à neutrons et vous êtes d'ailleurs membre de la collaboration Virgo, du nom de ce grand instrument de plusieurs kilomètres de dimension dont il existe trois, quatre exemplaires à travers la planète. Enfin, un seul en Europe, en Italie, Virgo, et qui est capable de détecter ces bruissements de l'espace-temps provoqués par les fusions d'étoiles à neutrons et de trous noirs qui génèrent des ondes gravitationnelles. Alors ce sont des destinations qui sont tout à fait hors de portée si on voulait les explorer. Donc c'est finalement assez éloigné de l'exploration spatiale. Il faudrait voyager très très vite, même plus vite que la vitesse de la lumière. On sait que c'est impossible. Mais vous êtes quand même intéressé par l'exploration spatiale. Et d'ailleurs vous avez publié en 2020 aux éditions CNRS un livre intitulé La colonisation de l'espace dans lequel vous retracez un peu les différentes destinations possibles et est-ce que ça vaut le coup d'explorer. J'ai une petite question pour commencer, histoire de se délier la langue, qui appelle une réponse un peu courte. Vous êtes plutôt scientifique, pas mal de vos confrères voient d'un œil assez critique le fait d'envoyer des humains dans l'espace. C'est parfois coûteux, ça ne ramène pas beaucoup de connaissances scientifiques. Vous répondez quoi à ça ? Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des humains dans l'espace ? Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est peut-être un peu... Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre en une phrase courte. Bon, alors on abordera ça plus tard peut-être. Votre langue est déliée, en tout cas je peux progresser. Je vais passer à Christophe Bonal, à votre gauche. Donc vous Christophe Bonal, vous êtes expert senior au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, donc l'Agence Spatiale Française s'il fallait encore la présenter. Et vous êtes expert en débris spatiaux. Donc les débris spatiaux, je rappelle que la grande majorité des objets en orbite autour de la Terre ne sont pas des satellites en fonctionnement, ce sont des satellites défunts, des étages supérieurs de fusées, peut-être même des fragments de satellites qui se sont décrochés pour une raison ou une autre. Et c'est ça la grande majorité. On en compte des dizaines de milliers, même des millions si on compte les plus petits d'entre eux. Et on le verra plus tard, cette population d'objets est potentiellement, à potentiellement risque d'être décuplée par l'envoi croissant d'objets, de lancements de fusées auxquels on assiste ces jours-ci. Et cela peut provoquer des tensions et des risques qu'il faut lever si on veut que tout le monde cohabite cet espace-là. Donc votre présence à notre table ronde est tout à fait à propos. Bienvenue, merci d'être là. Et je regardais votre fiche LinkedIn avant de venir. Donc vous êtes expert en débris spatiaux depuis... Depuis 87. J'ai le plaisir d'être le plus vieux débris en activité en Europe. Bon, rassurez-vous, ça fait 35 ans, mais dans certaines zones de l'espace, 35 ans, à part la dilatation des durées, ça peut durer beaucoup moins longtemps que ça. Mais donc c'était déjà un sujet dans les années 80-90, les débris spatiaux. Tout à fait, on commençait déjà à se poser la question de mais qu'est-ce qu'on fait pour le moment ? On lance, on lance les fusées, on les laisse là-haut. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, déjà, on se posait la question de est-ce que ça craint pas ? Donc les grandes agences spatiales commençaient à travailler là-dessus. Mais dès qu'on a commencé à émettre des règles, attention, il faudrait qu'eux et tout, moi, on m'appelait l'Ayatollah. Moi, on ne l'écoutait pas. L'Ayatollah Beval, il a toujours des idées farfelues. Donc il a fallu vraiment très longtemps avant que ces recommandations n'infusent vraiment dans nos opérations. D'accord, donc vous étiez précurseur. Vous avez fait un choix de carrière porteur, visiblement. Et pour finir, à ma droite, bienvenue Isabelle Sourbès-Verger. Vous, vous êtes géographe de formation et directrice de recherche au CNRS. On corrigeait si je me trompe. Vous êtes spécialiste de politique spatiale et vos travaux portent sur une analyse comparée des différents acteurs nationaux, américains, chinois, européens, indiens, de leur coopération, parfois de leur non-coopération et des tensions que ça peut engendrer ou risquer d'engendrer. Et vous observez ça sous l'angle technologique, mais aussi sous l'angle culturel, parce que lorsqu'on s'engage dans la course spatiale, dans une puissance spatiale veut avoir des activités, elle a besoin parfois de soft power, de l'adhésion de sa nation et d'envoyer un message à d'autres peut-être. Et depuis quelques années, vous devez composer en rajoutant dans vos réflexions les acteurs du New Space, les Elon Musk et autres acteurs privés. En tout cas, moi, assis à l'espace, il m'arrive de vous consulter pour des éclaircissements. Et il n'y a pas si longtemps, on a discuté ensemble des raisons du retour vers la Lune, puisque vous devez peut-être le savoir, les Américains sont prêts à repartir sur la Lune avec le lancement de la mission Artemis 1 qui est à l'heure où je vous parle prévue le 14 novembre à minuit, heure locale en Floride. Ce sera à 6h du matin en France. Est-ce que vous allez suivre ça ? Et est-ce que c'est la bonne ? Parce qu'il y a eu pas mal de reports. C'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas exclusivement lefto, donc ça aurait été mieux pour moi à minuit qu'à 6h du matin. Mais je comprends qu'on n'ait pas exactement calé le tir par rapport à mes désidératas. Donc voilà. Non, ceci étant, surtout, on croise les doigts pour que d'abord ça ait lieu et qu'ensuite ça se passe bien. Parce que c'est quand même dans le domaine des fusées, les échecs ne sont pas rares. Et la fusée, c'est aussi de l'expérimentation. Donc on leur souhaite depuis le temps qu'on travaille sur la SLS, on souhaite que ça marche. Avec des grands enjeux, puisque cette fusée, qui plus est très coûteuse, a demandé des dizaines d'années de développement. Très bien. Merci pour vos petites réponses. Pour commencer, comment et par qui l'espace est-il occupé aujourd'hui ? C'est l'une des problématiques. C'est la première de l'intituler de ce soir. Il y a bien des manières différentes d'occuper l'espace. Il y a différentes destinations plus ou moins lointaines de l'orbite basse, même du vol suborbital. On ne se met pas en orbite autour de la Terre, on fait un saut. Jusqu'à peut-être parmi les destinations qui sont atteignables, Mars, dans une durée à peu près abordable. On verra peut-être dans combien de temps, si on s'y répondra à ça. Et ces explorations sont parfois utiles pour la science, qui est une belle entreprise collaborative, plutôt vertueuse. Et parfois, il y a des motifs pas si vertueux que ça. Sylvain Châtie, vous, vous avez fait le point sur les différentes manières d'occuper l'espace, et surtout les différentes destinations à notre portée. Et vous vouliez commencer à nous parler, je crois, des vols suborbitaux et du tourisme spatial. Enfin, vous commencez par ce que vous voulez, mais je peux vous lancer là-dessus si ça vous va. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je dois dire tout d'abord que je suis un expert ni de stratégie ni de sécurité spatiale. Donc, je ne sais pas si je reste ici. Vous pouvez rester, vous avez un point de vue scientifique. Maintenant que je suis là, je vais rester. C'est toujours intéressant. Le panel est tout à fait complémentaire. Mais voilà, en effet, je suis plutôt spécialiste des trous noirs et des étoiles à neutrons qui se rendent dedans et qui émettent des ondes gravitationnelles. Donc, je pourrais dire que je suis en dehors de mon sujet de recherche. Mais en effet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en particulier, j'avais publié ce livre La colonisation de l'espace qui est sorti au meilleur moment en mars 2020. Voilà. Et justement, l'une des choses que j'avais écrite dans ce livre, c'était qu'on pourrait imaginer devoir partir de la Terre s'il y avait plusieurs événements. Donc, évidemment, je mentionnais les gros astéroïdes qui nous arrivaient dessus ou le dérèglement climatique ou une pandémie. Et voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était... J'ai une heure, c'est ça, pour parler ? On va essayer de prononcer ça un peu plus. Un peu plus court que ça. Non, je vais faire plus court. J'ai quelques transparents. J'ai en fait essayé de regrouper un petit peu des choses qui pourraient être utiles au sujet. Donc, je commence tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est... Quand on parle de colonisation de l'espace, je pense qu'on essaiera de dire plus tard si on a déjà colonisé quelque chose ou pas. J'ai commencé mon premier transparent, s'intitule La conquête de l'espace. Je pense qu'on n'a pas non plus conquis grand-chose dans l'espace. Et en fait, moi, j'aime bien parler d'exploration de l'espace. Alors, malheureusement, le titre de mon livre m'avait été imposé la colonisation de l'espace. J'aurais bien aimé l'appeler l'exploration de l'espace, plutôt. Et en fait, par exploration de l'espace, là, on peut inclure les objets qui sont très loin, même si on ne va pas les voir, puisqu'on peut tout à fait... Enfin, c'est mon métier, d'ailleurs, explorer à distance l'univers jusqu'au Big Bang. Et on n'a pas besoin d'y aller pour savoir ce qui se passe à certains endroits. Enfin bon, là, le sujet de ce soir, c'est donc un espace un peu plus proche. Et donc, la conquête de l'espace, on pourrait dire qu'elle commence avec ses fusées, les fusées V2, qui débutent dans les années 40, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, développées par Ferner von Braun. Ce qui est étonnant, c'est que cette fusée, qui en fait avait des vues militaires comme missiles balistiques, est en fait l'ancêtre des fusées actuelles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces fusées-là ressemblent beaucoup aux fusées actuels. Pas forcément en termes de taille ni de puissance, évidemment, mais en termes de design. Et j'y pensais aujourd'hui, ça me marquait, parce que quand on regarde les premières voitures, elles ressemblent très peu aux voitures actuelles. Et même les ancêtres du vélo ressemblent aussi très peu aux vélos actuels. Pour les fusées, par contre, le design est forcément... Il n'y a pas encore eu de rupture technologique dans le domaine des fusées ? Ni dans le design, mais bon, c'est une question aérodynamique, ni dans la propulsion, évidemment. Donc voilà, ensuite, je vais faire des sauts dans le temps, mais Ferner von Braun, j'en reparlerai, puisque c'est un ingénieur qui travaillait pour les Allemands pendant la secondaire mondiale, qui a été récupéré par les Américains avant que les Russes ne le récupèrent, et qui a développé le programme spatial américain par la suite. Et donc, si on fait un saut dans le temps, on arrive à Spoutnik, qui est le premier objet lancé par l'homme avec un grand H. Donc ça, c'est les Soviétiques qui lancent ça en 1957. Donc là, je ne parle pas du vaccin. Je parle vraiment du premier satellite qui fait un petit tour. Donc le seul but était d'émettre un petit bip bip et qui va être, du coup, détecté n'importe où, depuis la Terre. Et c'était ça, d'ailleurs, qui marquait les esprits, puisqu'on n'avait pas besoin de grand-chose pour détecter ce bip bip. Et donc, c'est vécu comme un véritable peur-l'arbour technologique aux États-Unis, puisque les Soviétiques maîtrisent. Ça veut dire que pour envoyer un satellite comme ça, il faut quand même maîtriser l'envoi d'un satellite avec une fusée. Et puis ensuite, ça veut dire qu'on le met à une vitesse suffisante qui correspond en gros à juste la vitesse de libération, donc 11 km par seconde, pour pouvoir le laisser en orbite autour de la Terre. Et le Spoutnik, donc, il va tourner comme ça, en émettant son bip bip. Alors ensuite, il y a le premier être vivant qui est envoyé dans l'espace, qui est la Chienne Laïka. Donc ça, c'est en 1957. Donc ça montre encore la suprématie des Soviétiques à ce moment-là. Alors la pauvre Laïka, elle ne survit pas. Elle avait apparemment une petite coupelle remplie d'arsenic à côté pour pouvoir abréger ses souffrances. Mais elle est visiblement morte d'asphyxie ou de stress ou de chaleur dans l'espace. En tout cas, l'idée, c'était d'envoyer un être vivant dans l'espace avant d'envoyer un humain pour voir quels étaient les effets de l'espace sur les êtres vivants. Donc, j'avance encore. Ensuite, c'est Yuri Gagarin qui est envoyé en 1961. Donc encore une fois, c'est les Soviétiques qui tiennent la course, qui tiennent le devant de la course. Il est envoyé. Alors, être envoyé dans l'espace, s'est tourné, être satellisé à cette époque chez les Soviétiques, ce n'était pas de tourpeau, puisque l'envoi dans les fusées était avec une accélération qui était plus dure, je pense, pour le corps humain que les accélérations actuelles. Et le retour, ce n'était pas du tout comme les retours aux astronautes américains. Il fallait s'extraire de la capsule. Et puis ensuite, vous tombiez en parachute. Puis vous étiez récupéré quelque part dans un désert. Donc, ça, c'est Gagarin en 1961. Et alors, contrairement à ce que font les Américains plus tard, les Soviétiques étaient très attachés à la parité. Donc, Valentina Tereshkova était l'envoyée en 1963 à quelques problèmes pour s'extraire puisque sa capsule se met à tourner très vite. Et donc, elle est obligée de s'extraire alors qu'il y a une rotation rapide. Et c'est un petit peu rocambolesque. Gagarin aussi a dû s'extraire à son retour. Ça a été appris quelques années plus tard. Ça a été révélé, sorti et a sauté en parachute avant que sa capsule ne touche le sol. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était la manœuvre à l'époque des Soviétiques. Et en fait, c'est vrai qu'il disait après coup que tout allait bien. Mais en fait, on a su plusieurs années plus tard que ce n'était pas le cas. Gagarin est mort quelques années après. Valentina Tereshkova vit encore. Et donc, c'est une héroïne de cet âge d'or soviétique de la conquête de l'espace. Alors, j'en viens ensuite à la station Mir. Alors là, je fais un saut et vous allez voir que je reviendrai un petit peu en arrière parce qu'il s'est passé des choses entre Tereshkova et la station Mir. La station spatiale Mir, qui veut dire paix en russe, 1986 décommissionnée en 2001, était un exemple de collaboration entre différentes nations sur Terre puisque les Américains collaboraient avec les Soviétiques à l'époque. Et même pendant la guerre froide, même pendant les moments intenses de la guerre froide, il y avait des collaborations des Américains qui étaient sur la station Mir. C'est la première grande collaboration spatiale, disons, planétaire, la station Mir. Oui, je pense qu'il y a eu peut-être des formes de collaboration avant puisque les exemples Gagarin, Tereshkova, là c'est vraiment la course à l'espace. On va être les premiers. Il y a de la compétition. Est-ce qu'on commence à collaborer ? Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez, Isabelle ou Christophe. Sylvain, est-ce qu'on commence à collaborer avant ça ? On coopère au COSPAR, c'est-à-dire au Comité de la Recherche Spatiale où il y a toujours eu des échanges et dès l'année géophysique internationale, 57-58, on annonce que le premier satellite qui sera tiré dans le cadre de cette année géophysique va servir à cette immense collaboration scientifique internationale qui consiste à connaître la Terre. Donc on va aussi bien explorer l'Arctique, l'Antarctique, que les profondeurs du magma, que l'espace. Et donc le début du spatial, c'est théoriquement ce satellite. Et Spoutnik d'ailleurs transmettra ces données de la même façon que le premier satellite américain explorer transmettra ces données à l'Assemblée scientifique internationale. On partage un peu les données dans un second temps. On partage les données scientifiques. Ah oui, les données scientifiques sont partagées. D'ailleurs, il y a aussi dans les années 60, il y a les militaires américains qui ont des satellites qui essaient de détecter s'il y a des tests nucléaires faits par les soviétiques. Et dedans, il y a des activités. Ils détectent des sursauts d'activités mais qui ne sont pas dus à des tests nucléaires. Et donc ils fournissent ça aux astrophysiciens en leur disant qu'on ne comprend rien, mais on vous donne ça parce qu'apparemment ça vient de l'espace. Et en même temps, il y a les soviétiques qui avaient des satellites aussi qui surveillaient les américains et qui fournissent les mêmes données aux astrophysiciens. Donc il y a eu cette collaboration au niveau scientifique. Il y a eu une collaboration, évidemment. Donc ça, c'est la station Mir qui est décommissionnée en 2001. Donc ça veut dire qu'elle va être tout simplement consumée dans l'atmosphère terrestre et probablement des petits bouts qui vont tomber dans le Pacifique à ce moment-là. Et donc elle est remplacée aujourd'hui par la Station Spatiale Internationale que vous pouvez voir passer au-dessus de vous de temps en temps si vous regardez. Donc c'est assez grand. C'est plus d'une centaine de mètres. Donc ça fait la taille de 6, 7 bus parisiens mis bout à bout avec des grands panneaux solaires. C'est pour ça qu'elle est très brillante. C'est pour ça qu'on la voit très bien dans le ciel. Donc là, c'est une collaboration entre les Américains, les Russes, les Canadiens, les Européens, les Japonais. Donc pas les Chinois, puisque les Américains s'étaient opposés à ce que les Chinois collaborent sur cette station spatiale. Donc Guillaume m'avait demandé le coût de la station spatiale. Donc il est estimé, d'après ce que j'ai lu, à 150 milliards de dollars. Donc il m'a demandé si c'était beaucoup. Sur la durée totale de sa vie, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Sur la durée totale. Donc oui, c'est beaucoup. Après, j'ai regardé quand même le coût supporté par Kiev pour la guerre en Ukraine. Pour l'instant, selon les estimations, ça a aussi entre mille et plusieurs milliers de dollars. Donc je me dis que finalement, au lieu de faire la guerre, on pourrait envoyer entre 6 et 60 stations spatiales. Alors je ne sais pas si c'est utile. Mais en tout cas, c'est déjà pour mettre un petit peu un ordre de grandeur sur le coût de ces missions qui pourtant sont en effet chères. Alors après, est-ce que c'est utile si on ne parle pas de prix, de coût ? Il y a des expériences qui sont effectuées sur la station spatiale, des expériences en apesanteur, des expériences sur l'humain, des expériences sur la biologie, des expériences aussi de physique. Il y a des télescopes observatoires qui sont placés sur la station spatiale. Donc il y a une utilité, une vraie utilité scientifique. Alors si la station spatiale n'existait pas, est-ce que ça changerait complètement la face du monde ? Probablement que non, mais c'est pareil pour la Lune, on pourrait dire. C'est pareil pour tout instrument scientifique. On sait très bien vivre sans n'importe quel instrument scientifique aujourd'hui. Oui et non, justement quand on préparait un peu cette table ronde, je mentionnais les détecteurs, les observatoires qui détectent en rayon gamma les sources célestes, qui en fait, le fait de réfléchir à comment on détecte ces rayons gamma, aujourd'hui, ça a permis de construire des détecteurs et des émetteurs qui sont utilisés en médecine et donc de les améliorer. Donc il y a quand même des retombées technologiques. En tout cas, s'il n'y avait pas cette station spatiale-là, il y aurait un frein dans l'exploration de l'espace. Il y aurait peut-être un inconfort. Finalement, on serait cloîtré sur le sol de notre planète. Là, on a au moins quelques astronautes qui séjournent longuement. Et puis, c'est la quintessence de la cohabitation dans l'espace pour le coup. Tout à fait. C'est une collaboration à l'espace et en effet, c'est la seule présence humaine dans l'espace actuellement. Sur le long terme. À 400 kilomètres d'altitude, c'est dans la station spatiale où il y a des astronautes américains, russes. Voilà, j'allais y venir. Il y a aussi une station chinoise, mais qui est beaucoup plus récente, puisque l'assemblage date de l'année dernière. Enfin, il y avait déjà eu des prototypes de stations chinoises auparavant. Tiangong 1 et 2. Et là, ils ont une station. Donc, comme les Américains avaient refusé que les Chinois participent à cette station spatiale-là, eh bien, ils ont construit leur propre station. Ils envoient des taïkonautes dans cette station spatiale. Donc, oui, ça fait en effet deux endroits autour de la Terre où il y a des humains. Sachant que la station spatiale, l'avantage, c'est une collaboration internationale. Et d'ailleurs, on peut mentionner qu'il y a les Russes et les Américains qui collaborent actuellement dans cette station spatiale internationale, malgré tous les événements. On pourra en débattre un petit peu tout à l'heure. Avançons un petit peu, parce qu'on est encore bloqués à l'orbite basse. Avançons, mais justement, on arrive sur l'orbite basse. Donc là, on arrive sur un autre domaine, en fait. Donc, je vais mentionner rapidement les différents moyens de s'extraire de la surface de la Terre pour aller sur l'orbite basse. Donc là, je vous montre le VSS Unity, qui est de l'entreprise Virgin Galactic, dirigé par Richard Branson, et avec les premiers vols en 2018 et qui atteignent 90 km d'altitude. Donc, le 90 km est important, puisque c'est... En fait, il y a une limite qui a été donnée par un scientifique américano-hongrois qui a déterminé, donc il s'appelle Carman, qui a déterminé qu'il y a une limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace qui se trouve à 83 km et qui donc a ensuite proposé... C'est un petit peu plus, 100 km, il me semble, pour la ligne de Carman. C'est ce que j'allais dire, en fin de la phrase, qui a donc proposé, pour que ce soit plus facile à retenir, 100 km. Sauf que les Américains, eux, retiennent plutôt la limite à 83 km parce que ça leur permet d'être les premiers à avoir dépassé cette limite-là, ou au moins d'avoir des astronautes qui le dépassent assez rapidement. Bon, c'est un petit peu un débat stérile, puisque, en fait, 83 ou 100 km, l'idée, c'est... Pour ces vols-là, l'idée, c'est de faire des vols qui durent quelques minutes et qui permettent d'être en apesanteur pendant une dizaine de minutes pour ce type de vol. Donc, c'est des vols qu'on appelle suborbitaux. Après, il y a la New Shepard, qui est de l'entreprise Blue Origin, dirigée par Jeff Bezos. Là, ce sont des vols qui ont débuté en 2015, qui atteignent un maximum de 120 km à peu près. Alors là, ce sont des vols qui, en fait, permettent pendant une dizaine de minutes d'être en apesanteur. Et bon, à quoi ça sert ? Qui monte à bord, là ? Alors, qui monte à bord ? C'est du tourisme, là. Alors, moi, j'essaie de... Je me suis renseigné. Je suis allé sur le site de Blue Origin et j'ai rentré mes coordonnées. Donc, je vais être, j'espère, bientôt contacté. Vous êtes sur la liste d'attente pour un... Alors, je ne suis pas encore sur la liste d'attente de savoir que le prix moyen, enfin, le prix, en gros, le ticket coûte entre 200 000 et 250 000 dollars. Donc, on a le droit de mentionner une petite note pour essayer d'avoir une réduction. Donc, j'ai dit que j'étais astrophysicien à l'université française. Donc, j'espère que Jeff Bezos va être sensible à cet argument-là. J'ai dit que, donc, je faisais de l'astronomie, mais que mon salaire ne l'était pas astronomique, lui. Et, en fait, donc, ce qui est assez intéressant, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je pense que c'est un plaisir qui est assez égoïste, on va dire. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Peut-être qu'il y a des retombées technologiques, probablement, mais voilà, je ne peux pas en dire de façon plus précise. Ce que je sais, c'est que si on regarde des retombées un petit peu environnementales, donc un vol, vous avez de l'argent, vous payez 250 000 dollars, vous allez là, ça dure 10 minutes, vous faites plaisir, vous êtes en apesanteur, c'est génial. Moi, je ne dirais pas non si on me le ferait. Par contre, le vol, il y a quand même des... Vous émettez beaucoup de CO2, vous émettez 75 tonnes en 10 minutes, ce qui correspond à l'émission moyenne d'un Français moyen en 30 ans. Voilà. Donc oui, c'est plutôt préjudiciable, on va dire, si tout le monde sur la Terre faisait ça régulièrement. Oui, ce n'est pas bon. On est content qu'il n'y ait encore que quelques... Oui, il y a quand même un marché qui a été estimé. En gros, il y a à peu près 50 000 personnes qui pourraient être intéressées par année. Ça fait un marché qui, quand même, avoisine les 1 000 milliards de dollars sur les prochaines années. En tout cas, c'est une nouvelle donne à inclure dans le grand panier des différentes destinations spatiales et des différentes façons d'occuper l'espace, ce tourisme spatial-là. On voulait parler de la Lune. Oui. Depuis de mars, dire quelques mots parce que le temps va nous manquer. J'y arrive. Il y a aussi la Crew Dragon. Donc là, c'est SpaceX. Alors ça, c'est plus sérieux. Ça, c'est l'entreprise dirigée par Elon Musk que vous connaissez tous. Avec des vols qu'on a démarré en 2020 et qui atteignent l'altitude de 330-420 km qui leur permet d'emmener des astronautes américains, russes, européens sur la Station spatiale internationale. Et juste avant de passer sur la Lune, je voulais mentionner quand même que si vous n'avez pas 250 000 dollars, mais que vous avez quand même envie d'aller dans l'espace ou au moins de faire des vols paraboliques, il y a une société qui s'appelle Novespace. Et pour 6 900 euros, vous pouvez vous inscrire. Alors là, ça dure une heure. Vous avez des petits vols paraboliques, une quinzaine de sauts paraboliques comme ça. Et il n'y a pas de place jusqu'en août 2023, par contre. Alors, la conquête de la Lune. Donc là, on retrouve Ferner von Braun. En quelques mots aussi possibles. On retrouve Ferner von Braun, qui est le développeur de la Saturn V. Là, vous le voyez posé en 1965. Donc, vous savez tous, je ne vais pas refaire l'épopée Apollo, mais il y a eu un alunissage en 1969 qui a damé le pion aux soviétiques qui, en fait, à quelques jours près, faisait atterrir une mission Luna, mais qui s'est écrasée sur la Lune. Donc, il y a eu 6 missions Apollo qui ont permis d'emmener 12 hommes. Et là, il n'y a pas de grand H, c'est petit H. 12 hommes marchaient sur la Lune, dont un scientifique qui a récolté les meilleurs échantillons de roches lunaires. Les autres, ils ont récolté un petit peu ce qu'ils trouvaient comme cailloux. Et donc, voilà, là, vous avez différents sites qui sont représentés. Donc, vous voyez qu'ils se sont posés dans différents endroits. Les points rouges sont les missions Apollo et les points bleus sont les missions soviétiques qui, elles, ont en fait duré un petit peu plus longtemps. Donc, avec des missions entre 70 et 76 et qui ont permis de ramener des échantillons lunaires sur la Terre. Alors, il faut bien dire que les missions Apollo ont ramené, je crois, 380 kg d'échantillons lunaires. Donc, ça, c'est des humains qui ont pris des cailloux et qui les ont ramenés avec eux. Pour les missions lunales et soviétiques, eux, ont ramené quelques centaines de grammes. Mais là, c'est des missions automatiques qui sont revenues sur Terre. Donc, il n'y a pas d'humains qui ont été les chercher. Alors, après, je mentionne évidemment les missions chinoises. Donc là, il y a un petit saut, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Il y a un saut dans le temps entre 1976 et 2013. Là, c'est Chang'e San Hao. Donc, la mission Chang'e 3, le lapin de Jade, Yu Tu, qui se pose sur la Lune en 2013 pour la première fois, suivie par Chang'e Se Hao, c'est-à-dire la mission Chang'e 4, en 2019, se pose sur la face cachée de la Lune, ce qu'on n'avait jamais fait, parce que là, il faut un orbiteur qui puisse retransmettre les informations de la face cachée vers la Terre. Et finalement, Chang'e Wu Hao, donc la Chang'e 5, qui se pose en 2020 sur la Lune et ramène les échantillons sur Terre. Donc là, ça montre que ils n'attendent pas les Américains pour faire des missions qui vont sur la Lune, se posent, à des entours où on ne s'était jamais posé, et ramènent les échantillons. Ils le font quand même après les Américains, si ce n'est que les échantillons se sont ramenés de manière robotique. Ils ne le font pas après, puisqu'on ne s'était jamais posé sur la face cachée. Oui, sur la face cachée, c'est une première. On va prendre un Artemis rapidement, puisqu'on m'a demandé d'être rapide. Les Américains ont envie de retourner sur la Lune en 2024-2025. Donc là, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, Isabelle se réveillera tôt pour voir le lanceur SLS, qui est un lanceur qui est pour l'instant un petit peu plus petit que la Saturn V, mais déjà plus puissant, et il y aura un module qui sera plus grand que la Saturn V. Vous avez ensuite un module, le module Orion, qui est en fait au sommet de la Saturn V, du lanceur SLS, qui va emmener, pour la prochaine mission, ce sont des mannequins, mais ensuite, ce devraient être des humains, incluant une femme et incluant une personne de couleur. Donc là, le module Orion va s'attacher, l'idée à terme, c'est qu'il y a une station orbitale, la Gateway, qui tourne autour de la Lune avec les astronautes qui pourront débarquer sur la station orbitale, et puis un Human Landing System qui pourrait emmener les astronautes sur la Lune. Donc ça, les missions, il y a des missions prévues, Artemis 2, Artemis 3. Le retour sur la Lune, pour l'instant, est prévu pas avant 2024, 2025, et même quand on regarde un petit peu les prévisions, on peut aller jusqu'en 2027, parce qu'il y a quand même des choses à faire jusqu'à arriver à poser les Américains et les Américaines sur la Lune. Voilà, et donc l'idée à terme, mais ça, ce n'est pas encore financé, c'est qu'on construise un camp de base d'Artemis où là, on puisse exploiter les ressources lunaires. Donc l'idée, c'est qu'on se pose sur le pôle sud lunaire, au fond d'un cratère où il y a de la glace d'eau, donc on peut extraire cette glace d'eau, on peut extraire du coup de l'oxygène, on peut boire, on peut respirer, et puis l'idée, ça peut être aussi d'extraire de l'hélium 3 qui pourrait être ensuite exploité comme, on pourrait dire, énergie du futur. Pour la fusion nucléaire dans un futur où on maîtriserait cette technologie, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore pour tout de suite. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais je voulais quand même dire qu'on a déjà conquis, enfin pas conquis, mais on a déjà exploré une partie du système solaire. Donc là, je voulais juste mentionner qu'en 1986, on s'est rapproché à côté d'une comète qui est la comète de Halley avec une mission européenne qui s'appelait Diotto. En 2014, l'Agence spatiale européenne s'est posée, enfin a orbité et puis s'est posée sur une comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko du nom des deux Ukrainiens qui ont découvert cette comète. Donc voilà, c'est déjà pour dire qu'on maîtrise quand même bien les voies voyagent dans le système solaire et on peut se poser sur des corps qui se déplacent vite dans le système solaire. Là, ce que je vous montre là, c'est un astéroïde qui s'appelle Ryugu sur lequel s'est posée une sonde qui s'appelle Ayabusa 2. Ce sont les japonais, la JAXA, l'Agence spatiale japonaise qui a fait ça. En 2018, s'est posée sur l'astéroïde, a récupéré des échantillons et les a ensuite ramenés sur Terre pour les analyser. La sonde Osiris-Rex, c'est en américaine, a fait la même chose sur l'astéroïde Bennu. C'est posé en 2020 et les échantillons récupérés arriveront sur Terre en 2023. Et vous avez probablement entendu parler de Dimorphos qui s'est fait attaquer par une sonde qui s'appelle DART. Et là, l'idée, c'est de voir si on peut dévier l'astéroïde et les résultats montrent que c'est le cas. On peut dévier l'astéroïde en envoyant une sonde directement se scratcher dessus. Je continue. Oui, absolument. Et j'en arrive à Mars. La plus lointaine de nos destinations du jour, a priori. Voilà. Oui, exactement. C'est la plus lointaine de nos destinations du jour, donc je n'irai pas plus loin. Mars. Alors Mars, je vous montre d'abord Viking 2 qui est une sonde qui a été lancée en 1976 et qui a été, vous la voyez, dans un four où elle était stérilisée parce qu'à l'époque, on ne savait pas s'il y avait de la vie sur Mars. Alors on savait qu'il n'y avait pas de martiens, mais on ne savait pas s'il y avait une vie bactérienne. Donc on voulait éviter toute contamination possible depuis la Terre sur la planète Mars. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, on ne met plus les sondes dans les fours. Ce n'est pas non plus très sécurisant pour les sondes qui sont envoyées ensuite. Alors la première image de Viking 2, c'est celle-là. Vous voyez qu'il y a d'abord la première chose qu'on voit. Il faut bien imaginer qu'on n'avait pas de photos proches de la surface de Mars. Donc vous ne savez pas ce qu'on allait voir. La première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de martiens ou alors ils sont tous mis derrière la sonde mais ils n'étaient pas sur le plan de la photo. Et donc on voit un grand désert rouge et la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'avec cette deuxième photo-là, c'est qu'il y a du givre. Donc il y a de l'eau sur la planète Mars et en fait, on le savait depuis le XVIIe siècle qu'il y avait des calottes polaires sur Mars. Donc il y a de l'eau sur Mars. D'ailleurs, vous voyez sur l'image de fond la calotte polaire, les deux calottes polaires au nord et au sud. Et depuis, il y a eu plusieurs missions qui se sont posées sur Mars. Vous voyez des missions américaines, des missions européennes, très peu de missions russes qui ont souvent échoué du moins à l'atterrissage, des orbiteurs mais pas trop d'atterrisseurs. Et puis récemment, une mission chinoise aussi qui s'est posée, Tianwen Yi. Alors là, vous avez ensuite une série, donc je vais vite, mais vous avez une série de rovers qui sont posés de rovers américains. Donc là, je vous montre le dernier, ça c'est Perseverance qui s'est posé sur Mars. Donc vous voyez que la vue est très similaire à celle de Viking 2. Vous voyez un selfie que s'est fait la sonde avec son bras. Et donc vous voyez le sol martien qui est très aride. Et je vous montre aussi la même vue méprise par Tianwen Yi, la sonde chinoise qui s'est posée en 2021. La même année que Perseverance. Et je finirai avec ça. Ça c'est un canyon martien complètement asséché. Juste pour dire qu'il y a 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide en grande quantité sur Mars avec une atmosphère très dense ou assez dense pour maintenir cette eau liquide à la surface. Et cette eau liquide a complètement disparu. Elle s'est évaporée. Aujourd'hui, il fait entre moins 100 et 0 degrés sur la planète Mars avec une pression atmosphérique qui correspond à la pression qu'on a sur Terre à 50 km d'altitude. C'est-à-dire rien. Et donc des conditions qui ne sont absolument pas vivables. Donc une destination plutôt hostile a priori contrairement à ce que certains chefs d'entreprise, Elon Musk, pour ne pas le nommer, laisse ta pensée. En fait, il y a quelque chose et c'est pour ça que vous insistez sur la température et l'absence d'atmosphère. c'est sur la température et pas seulement parce qu'en fait, il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'aller sur Mars, ça prend 4 jours. Donc en gros, en une semaine, vous avez fait un aller-retour et... Pardon, aller sur la Lune. Aller sur la Lune, ça prend 4 jours. Donc aller sur la Lune, vous avez fait une semaine, vous êtes allé sur la Lune, personne ne s'en est rendu compte. Aller sur Mars, ça vous prend deux bonnes années parce qu'il faut attendre qu'en gros à peu près que Soleil et Terre-Mars soient alignés et pendant ces deux bonnes années-là, vous recevez une grosse dose de particules énergétiques qui proviennent du Soleil qui sont des rayons laitaux, qui sont des rayons cancérigènes qui provoquent en fait des mutations et donc si vous n'avez pas eu un cancer pendant l'aller, vous l'aurez pendant le retour et en fait, le problème principal, c'est que sur Mars, il n'y a pas de protection qu'on a nous sur Terre. Sur Terre, on est protégé par une magnétosphère, un champ magnétique qu'on n'a pas sur Mars. Donc si vous allez sur Mars, vous risquez de ne pas en revenir en fait. Et Terraformée-Mars, la rendre semblable à la Terre dans un futur lointain ? Est-ce que pour vous, c'est utopiste ? Terraformée-Mars, en fait, j'avais un petit film qui montrait l'atterrissage mais peut-être je n'aurais pas le temps de le montrer. Mais je vais juste vous montrer. Je savais que je n'aurais pas le temps donc je vous montre juste ça. Ça, c'est la vue, c'est une vue d'artiste évidemment de persévérance qui se trouve sur Mars. Et en fait, ce que vous voyez, c'est un grand désert. Donc il n'y a pas d'eau. L'atmosphère est très ténue, vous ne respirez pas. Donc en fait, pour terraformer ça, en fait, on ne sait pas faire. Il faudrait reconstituer totalement une atmosphère. Il faudrait mettre une pression énorme. Il faut mettre une température qui soit bien plus élevée. Donc en fait, on ne peut pas terraformer Mars. En tout cas, ce n'est pas sur des échelles de temps humaines. Et je pense que technologiquement, ce n'est pas faisable. Rappelez-vous que sur Terre, on essaie d'empêcher que la température augmente de 1,5 degré. On n'y arrive pas. Là, il faudrait augmenter de 50 degrés et mettre, injecter beaucoup de gaz dans l'atmosphère. Donc terraformer, ce n'est pas envisageable. D'accord. En tout cas, on voit, et cette dernière image, juste avant, de persévérance tout seul, quasiment sur Mars, qu'il y a bien des destinations dans l'espace où on n'est pas tellement dans la phase de conquête. On est plutôt dans la phase de l'exploration. On explore Mars plutôt qu'on la conquiert. Néanmoins, oui ? Je veux juste terminer en disant qu'en fait, la vue que vous avez de la Lune, elle ressemble beaucoup à celle que vous avez de Mars. Au niveau atmosphère, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, mais en fait, ce n'est pas respirable sur Mars. Et ça, c'est les astronautes d'Apollo 8 qui ont juste tourné sur la Lune, qui au début regardaient la Lune, ils étaient fascinés par la Lune. Puis après, au bout de quelques heures, ont découvert la Terre. Et on voit là qu'on est toute l'humanité inclue sur un même vaisseau spatial, seul dans l'Univers. C'était effectivement, cette image est connotée d'une prise de conscience écologique. La première fois qu'on voyait toute l'humanité, sauf trois astronautes à bord d'Apollo 8 sur une même photo. D'accord, donc on a vu beaucoup de destinations où on explore encore. En revanche, il y a peut-être une zone de l'espace où on a déjà conquis l'espace. Et c'est beaucoup plus proche de nous. On est parti très loin jusqu'à mars. On va revenir au plus proche, en orbite basse. Avec vous, Christophe Bonal, puisque en ce qui vous concerne et en ce qui nous concerne aujourd'hui, vous allez aborder les débris spatiaux. On a vu tellement de belles images, tellement de belles photos, etc. Moi, je n'ai rien. C'est vraiment des poubelles. Celle-là, il est belle. Je suis sûr que ce sera très intéressant. D'accord. Non, mais il faut dire. Je parle de poubelles. Juste avant de démarrer, j'ai consulté, avant de venir, alors ça s'appelle le Orbital Debris Quarterly News. C'est une gazette, un journal que peut-être vous connaissez, qui sort tous les trois mois. Si vous êtes passionné de débris spatiaux, allez consulter ce journal-là. Il est américain, il faut lire anglais. C'est sur le site de la NASA. Sur le site de la NASA, vous marquez Orbital Debris Program Office ou bien Orbital Quarterly News. C'est les nouvelles tous les trois mois de ce qui se passe dans l'espace. Évidemment, on le connaît par cœur et on y contribue beaucoup. Alors du coup, ce journal tient à jour un catalogue de chiffres. Ce n'est pas lui, mais il y a un catalogue public que vous trouvez sur www.spacetrack.org, je crois, et qui est public, ouvert, et dans lequel vous avez la liste de tout ce qui est au-dessus de notre tête. Alors vous me direz si j'ai vu les bons chiffres, j'ai relevé 25 556 objets actifs et défunts répertoriés. C'est les objets qu'on appelle les objets catalogués, c'est-à-dire c'est les gros, typiquement 10 cm, la taille du point, et c'est ceux qu'on veut bien mettre dans le catalogue. C'est-à-dire, il y en a qu'on n'arrive pas bien à suivre, et puis il y a tous les militaires qui eux n'y sont pas. Donc en réalité, on pense qu'il y a à peu près 36 000 objets de 10 cm, dont 10 000 qui ne sont pas dans le catalogue. Lequel catalogue est militaire américain ? Je vous laisse nous dire un peu plus que sont ces objets-là et pourquoi ils sont là. Voilà l'évolution du nombre de... Je suis désolé, je n'ai pas de belles images de Mars et autres, mais par contre, j'ai plein de courbes. Donc il faut vous accrocher un tout petit peu, d'accord ? Donc là, voilà par exemple la courbe qui est au-dessus là, c'est l'évolution du nombre d'objets catalogués en fonction de la date. Ici, vous avez peut-être du mal à voir, mais ici, on part de 57 tout en bas à gauche, c'est Sputnik et on arrive à aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est ça a monté doucetement, grosso modo, plus de 100 par an jusqu'à 2007 où là, il y a eu un essai anti-satellite chinois, Fengu Nase, qui a généré quelques 4 000 gros débris. Alors c'était vachement bien fait technologiquement. Je pense que Xavier pourrait vous en parler énormément, mais ils ont réussi à toucher une plaque qui faisait 40 cm sur 40 cm et qui passait à 30 000 km à l'heure. Donc bravo. Mais c'était pile à l'endroit le pire qu'on puisse imaginer. Donc ça a laissé 4 000 gros débris à 800 km iliosynchrone. Les Américains ont refait à peu près la même chose l'année après, mais bon, OK. Puis après, il y a eu une collision célèbre entre Iridium 33 qui était un satellite actif de télécommunication américain et Cosmos 22 51, un gros vieux débris qui là aussi a généré quelques 3 000, 3 500 débris en 2009. Puis après, période un petit peu calme et ça a repris. Ça a repris pour deux raisons. Primo, merci Elon Musk. C'était le moment du démarrage de tout ce qui est espace 4.0. Dans ça, Isabelle, on parlera plus. Avec donc des milliers de Starlink, notamment. Et puis récemment, le 15 novembre dernier, une petite explosion supplémentaire, un antisatellite russe avec 1 500 débris, 1 800 débris catalogués dont certains sont rentrés déjà à Cosmos 18 04. Donc on voit, jusqu'à 2007, c'était peinard. Depuis 2007, ça a bien accru. Vous dites une petite explosion la dernière, mais dont on a quand même beaucoup parlé puisqu'elle a mis en danger les occupants de la Station spatiale internationale. Attention au Russian shaming. etc. Donc il faut faire attention. Et là, je passerai la parole à Isabelle et à Xavier au niveau de il faut faire attention à ce qu'on raconte. Il est clair que quand c'est les Russes ou les Chinois qui font un truc comme ça, évidemment, tout le monde leur tombe dessus en disant, regardez, c'est pas bien. Il ne faut pas oublier quand même que les Américains avaient déjà fait deux manips d'antisatellites ouverts et ont même fait péter une bombe atomique dans l'espace. Donc, si vous voulez, après, il faut garder raison. La bombe atomique en termes de débris, ça fait au moins cet avantage-là. Allez, j'ai oublié de signaler, mais là, vous l'avez peut-être lu, la croissance a été terrible. En 10 ans, par exemple, le nombre de satellites actifs a été multiplié par 7. Et si on regarde juste dans les orbites basses, donc à présenté Sylvain, jusqu'à 2000 km d'altitude, à peu près, là, ça a été multiplié par 12. Si on regarde, alors un peu stratégique, qui est responsable de tout ça ? Alors là, c'est un tableau pas facile à lire qui vient du site que je citais, WeWay Space Track. Les quatre colonnes à gauche, c'est ce qui est en orbite. Facile, satellite, étage de fusée, les débris et la somme. Et ça, c'est ce qui est rentré déjà. Et là, vous l'avez, pays par pays, donc le total. Attention, comme je le dis ici, les satellites, ça inclut à la fois les satellites actifs, utiles, fonctionnels et les vieux qu'on a laissés là-haut qui sont des débris. Typiquement, donc aujourd'hui, 6 900 satellites actifs et 2 820 débris. Et quand on regarde, bon, première ligne, USA, deuxième ligne, Russie, troisième ligne, Chine, quatrième ligne, France, Cocorico, on est quatrième avec 2,4% de la population, c'est-à-dire quand même peanuts ou des cacahuètes en français. Donc, ça veut dire que États-Unis, Russie, Chine représentent la quasi-totalité de ce qui est en orbite aujourd'hui. Si vous regardez les débris, par exemple, au total, 95%. Si on regarde même juste les débris en orbite basse, c'est le camembert qui est ici, 97,5% des débris sont en orbite basse. Et ça, croyez-moi, au niveau stratégique, au niveau politique, c'est très, très gênant parce que, par exemple, donc nous, les Européens, surtout les Français, on la ramène beaucoup en disant « il faut que » et tout, mais on n'a absolument aucun poids vis-à-vis de, notamment, vis-à-vis des Chinois et des Russes. Donc, c'est vraiment toute la notion de comment convaincre les Chinois et les Russes, et les Américains aussi, mais oui, ils comprennent bien la situation, qu'il faut faire quelque chose. Pour juste, pour l'anecdote, ça me prend 10 secondes. J'avais montré ce camembert à nos collègues russes, notamment, en disant, vous avez vous, vous êtes responsable de 34% des débris. Et là, ils ont dit non parce que ces objets-là, on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars, donc ils ont une fonction, donc ce n'est pas des débris. Facile. En plus, ils avaient dit, de toute façon, ce n'est pas la Russie, c'est l'Union soviétique, donc ce n'est pas nous. C'est toute la base de la négociation stratégique. Bon, allez, on va un peu plus compliquer maintenant. J'ai trois planches qui présentent l'histogramme du nombre d'objets. Attendez, où est mon laser ? Le nombre d'objets fonction de l'altitude. Donc l'altitude, évidemment, vous ne pouvez pas la lire, mais ça va de 200 km ici à 2000 km, donc c'est toute la zone des orbites basses. Pour trois plages d'années, on regarde d'abord en 2000. 2000, ce qu'on voit ici, c'est un pic qui est célèbre, les puristes reconnaîtront le 800 km des orbites héliosynchrones. C'est les orbites vraiment fondamentales pour tout ce qui est observation de la Terre, météo, télécommunication, pas mal de militaires aussi. Donc là, c'est vraiment le pic classique des héliosynchrones. Ici, on a un deuxième pic, c'est le pic des vieux étages soviétiques qui datent de la guerre froide, des années 70-80, où là, il lançait tous les trois jours, et il laissait ça là-haut. Et donc, malheureusement, c'est des altitudes vers 950 km, 1000 km d'altitude. C'est des altitudes qui sont très stables. Ça veut dire quoi ? Deux mots là-dessus. Quelle que soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez en orbite basse, il reste encore un tout petit peu d'atmosphère résiduelle. Pour les puristes, elle décroît très vite, quand même en exponentielle négative. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un objet qui se déplace dans cette atmosphère, il subit un freinage qu'on appelle une traînée, c'est exactement la force qui s'exerce sur votre main quand vous passez la main par la fenêtre de la voiture. Et on montre, en mécanique spatiale, que quand on traîne, on descend. Et donc, on descend d'autant plus vite, donc tout objet jusqu'à 2000 km d'altitude est engagé dans une spirale infernale qui descend de plus en plus vite. De plus en plus vite puisque plus il descend, plus il y a d'atmosphère, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, plus ça freine, plus il descend. Mais quand on monte au point de vue altitude, forcément, quand il y a moins d'atmosphère, ça freine moins. Par exemple, à 800 km, on est là pour 200 ans à peu près, quand même, 200 ans. Quand on est à 1000 km, là, c'est 1000 ans. Quand on est comme Global Star, là, on le calcule presque plus, c'est dans les 5000 ou 6000 ans. OK ? Bon, ça, c'est 2000. 2011, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit deux grosses bulles ici qui sont venues gonfler au-dessus de ma courbe bleue. Ça, c'est facile, on comprend bien pourquoi. Si vous avez suivi, c'est mon anti-satellite chinois, Fengu In-1c, 2007, et la collision Iridium 33 Cosmos 2251 qui sont venues rajouter, grosso modo, deux fois 3000 ou 4000 objets qui sont là. Donc, on comprend, ça a bien augmenté, mais on sait pourquoi. Et puis, au passage, les autres sont à peu près stables. Et on passe à 2020, 2022. Alors là, c'est déjà un peu plus le souk. Primo, on voit dans cette zone-là, avec l'ellipse ici, c'était là où ça avait bien gonflé, on voit qu'on est passé de la rouge à la verte ici. Or là, quand on regarde la différence entre la rouge et la verte, il ne s'est rien passé de majeur. Il n'y a pas eu d'anti-satellite majeur. Là, il n'y a rien eu. Et donc, quand on analyse objet par objet, et croyez-moi, c'est un petit peu fastidieux, on voit que c'est que des résidus de collision entre objets. C'est-à-dire, c'est la régénération de débris dans cette zone-là par collision mutuelle entre eux ce qui est déjà là-haut. Ça s'appelle le syndrome de Kessler. C'est-à-dire, le syndrome de Kessler, du nom de Don Kessler, qui est un très bon collègue de la NASA à Houston, qui avait théorisé déjà en 72, c'est pas mal, 72, puis l'article fameux en 91, montrant que s'il y a plus de collision qu'il y a de nettoyage, ça augmente. Et donc, c'est l'augmentation, c'est on a une réaction chaîne. Donc là, on l'a très bien. Donc, ce qui est intéressant là, c'est quand les opérateurs ont compris que ouf, c'est pas forcément le meilleur endroit où aller, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller ? Les premiers à avoir réagi à ça, c'est de dire, on va aller au-dessus. Il s'appelle OneWeb, qui est une constellation qui va monter à 648 satellites de télécommunication. Alors là, c'est sympa, c'est la première fois qu'un opérateur dans l'histoire de l'astronautique a choisi son altitude non pas en fonction des performances de son système, mais juste parce que c'était le trou de débris, donc le moins risqué. Donc, il s'est dit, chouette, il y a un trou là, je vais aller le coloniser. Donc, il est allé occuper cette zone-là. Alors, 1200, c'est pas une bonne idée parce que 1200, quand vous y êtes là-haut, vous y êtes pour 2000 ans. Donc, si un satellite tombe en panne, là, il faut aller le rechercher parce que sinon, pendant 2000 ans, il va perturber ses petits camarades sur l'orbite opérationnelle, surtout s'il explose où là, il va noyer complètement ces zones-là. Donc, a priori, les gens ne vont pas trop y retourner, bien que je crois que les Chinois, ils ont la moitié de leur constellation qui a prévu vers 1200 km quand même. Il faudrait peut-être qu'on leur explique, mais bon, ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Et sinon, les autres s'en disent, non, il ne faut pas aller au-dessus, il faut aller en dessous. Alors, en dessous, il y a la fameuse constellation planète de petits satellites d'observation de la Terre c'est des appareils photo très sympas. Vous tapez sur votre smartphone que vous voulez avoir la photo de la piscine de la voisine et une heure après, vous l'avez. Donc, bon, c'est ça, c'est de l'utile. Et sinon, évidemment, il y a Starlink. Alors attention, j'ai été obligé de tronquer ici à 400. En réalité, il y en a 3200. Je ne sais pas. Voilà. Donc, oui, juste les méga constellations. Les constellations de satellites, ce sont des satellites qui fonctionnent. deux concerts tous ensemble. Une méga constellation, c'est quand ce nombre de satellites est très, très grand. On connaît Starlink, on connaît OneWeb. OneWeb. Mais il y a plusieurs projets qui, si on les additionne, visent à envoyer... Il y a pas mal de projets. Oui, alors il y en a un que j'adore. Si tous les projets se concrétisent, ça fera qu'il y a un. qui est le projet de Greg Weiler. Greg Weiler, dans notre domaine, c'est un gourou un peu très présent et tout, qui a proposé une constellation. alors il hésite encore un petit peu sur le nombre de satellites qu'il y aurait. Il hésite entre 100 000 et 327 000. Très bien. Déclaré au Rwanda, de manière à ne pas avoir d'enduit. Voilà. Donc, évidemment, là, si on va comme ça, on risque d'aller un peu dans le mur. Donc aujourd'hui, ça, c'est la situation. Aujourd'hui, déjà, elle est extrêmement critique. On a des alertes collision tout le temps. Je vais juste vous présenter encore deux petites planches pour vous noyer encore un peu plus. Celle-là, c'est un petit peu la même chose. On a, en fonction des altitudes, de 200 à 2000 km, les objets, alors là, c'est un peu plus pervers, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. C'est-à-dire, quand on passe de là à là, on multiplie par 10, puis par 10, puis par 10, puis par 10. Sinon, on n'arrive pas à tout mettre sur le diagramme. Là, il y a quatre codes couleurs. Les carrés verts, c'est les satellites actifs. Tout le reste, c'est du junk. Tout le reste, c'est du débris. Tout le reste, c'est du débris. C'est-à-dire, en bleu pâle, c'est des étages de fusée. En jaune, c'est les vieux satellites. Et en rouge, c'est les fragments. Les fragments issus des collisions, issus des explosions et autres. Et là, c'est là où on voit, c'est logarithmique. Ça veut dire que là, dans cette zone-là, on a 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de débris que de satellites actifs. Si je triche et que je vais chercher pile celui-là, par exemple, là, j'ai 1000 fois plus de débris dans cette bande d'altitude-là que de satellites actifs. OK ? Ça, c'est exactement la même courbe, présentée de façon un tout petit peu différente. Ça, c'est le pourcentage d'occupation en fonction des altitudes, mais avec le même code couleur. Donc, vous voyez, par exemple, vous voyez entre 700 et 1100 kilomètres d'altitude, il n'y a quasiment pas de verre. Donc, on a, ça, c'est un message à retenir, on a déjà une zone qui est complètement pourrie. qu'il faudrait nettoyer. Je me suis fait reprendre il n'y a pas longtemps en disant que non, pourrie, ça ne fait pas bien, il faut utiliser un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Entre nous. On est entre nous, vous pouvez... Voilà, on est entre nous. C'est ce que vous voulez dire les choses franchement. Et là, ça, c'est important parce que non seulement les opérateurs se disent il ne faut plus que j'y aille, mais en plus, on sait que la situation va se dégrader dans cette zone-là à cause du syndrome de Kessler et donc va bouger. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, que peut-on faire ? Le premier truc qu'on peut faire, et croyez-moi, c'est vraiment la recommandation majeure, c'est qu'on peut attendre. On peut attendre en appliquant simplement les règles de mitigation, c'est-à-dire toute la réglementation internationale qu'on a mis sur pied depuis 1995, quand même, en disant il faut être propre, il faut dégager, il faut ne pas exploser. Il y a un certain nombre de règles, je ne sais pas, on pourra en parler plus tard. Non, mais c'est important de dire qu'il y a des règles parce que, vous entendre, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Il y en a énormément, il y a presque plus de règles que de satellites. Mais elles ne sont... Les ordres de grandeur se sont éloignées, mais elles ne sont pas appliquées. Alors, très rapidement, on s'est mis d'accord, on a commencé en 1995, les premières règles venaient de la NASA 97, la JAXA japonaise, 98 la France. 2002, l'IADC, Interagency Debris Coordination Committee, ce que je surnomme le club des pollueurs. C'est les 13 agences spatiales capables de polluer l'espace. Et on se réunit une fois par an, c'était la semaine dernière, pour mettre sur place des recommandations, des mesures, on échange nos mesures, etc. C'est très, très, très actif, c'est très intense. Après ça, l'IADC, on n'a pas, on est juste une bande d'ingénieurs, donc on n'a pas le droit d'écrire des standards. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord, on l'a donné à l'ONU, donc l'UNCOPOS à Vienne, qui a fait ses propres guidelines en 2007. Mais là non plus, donc c'était des résolutions de l'ONU, et mieux, bon, une résolution de l'ONU, c'est ce qu'elle est. Puis après, donc on l'a transformée en norme ISO, International Standardization Organization. Ça, c'est vachement bien. Si vous n'avez pas l'habitude de ISO, vous ouvrez votre frigo, dans le frigo, le yaourt, il est normalisé ISO, c'est-à-dire il y a l'épaisseur de la paroi, etc., sauf si vous l'avez acheté à la ferme du coin, où là, il n'est pas normalisé du tout, il est probablement meilleur. Et donc le problème de ISO, c'est qu'on se met d'accord sur tout un jeu de réglementation qui ne sont pas forcément applicables. Ce n'est applicable que si vous spécifiez dans le contrat que, attention, je veux que la ISO 2413 soit appliquée. Les outils sont à la disposition des autorités légales, mais elles ne s'en saisissent pas. Et après, enfin, il y a pays par pays, chaque pays a ses propres règles. Alors la France a été, Cocorico, on a été exemplaire parce qu'on a été le premier pays à avoir une loi, une vraie loi, loi portant sur les opérations spatiales écrite en 2008, entrée en vigueur en 2010, et où là, on ne rigole pas avec la loi, il y a des pénalités, etc. Donc, ça, c'est la première chose. On se dit, il faut absolument respecter scrupuleusement ces règles, ce qui est très, très loin d'être le cas. Alors, grosso modo, on a deux règles fameuses, c'est interdit de rester plus de 25 ans. OK ? Parce que, donc, on discute, on a discuté abondamment la semaine dernière, même ça a été publié pour essayer de le réduire à 5 ans. Et puis, deuxièmement, c'est en fin de mission, donc il faut se désorbiter, il faut rentrer et il faut réussir ces manœuvres de fin de vie, donc avec une probabilité à 90%. Mais 90, ça veut dire, vous lancez 100 satellites, vous admettez qu'il peut y avoir 10 qui restent coincés là-haut. Bon, ça, ça ne marche pas trop. Donc, on essaye de passer à 95 ou 99 et voilà, par exemple, l'évolution, ça, c'est des planches qui ont été présentées la semaine dernière, donc vous en avez le premier, à gauche, vous avez l'évolution du nombre de gros objets en orbite en fonction du temps. À droite, le nombre de collisions majeures en orbite dans le temps. Fonction donc de différents paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux types de courbes qu'on peut retenir. Celle du haut, c'est celle qu'on fait, celle qui s'appelle l'extrapolation, business as usual, on continue comme aujourd'hui. Voilà la situation, ça donne la courbe qui est là-haut. Par contre, celle qui fait peur, c'est la rouge, qui est NFL, no future launches, no future. On arrête totalement les activités spatiales. Plus aucun lancement, plus rien, plus de... Voilà, et le rouge, il continue à augmenter quand même. Et donc ça veut dire même le cas arrêt total des activités diverge. Ouais, ouais, enfin, ouais, tout à fait. Donc le seul moyen d'arrêter cette divergence, c'est d'aller retirer des objets d'orbite. C'est ce qu'on appelle le retrait actif des débris, actif débris remouvelable. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut éviter les collisions impliquant des satellites manœuvrants. Ça, ça marche pas mal. C'est très, très compliqué parce qu'il faut savoir qui et où et tout ça, ça bouge très vite. Quand on a une collision entre deux objets qui bougent à 30 000 km à l'heure, c'est pas trivial. Il faut savoir en plus qui a priorité. J'ai priorité, je viens de gauche. J'ai priorité, je suis le plus léger. J'ai priorité, je suis le plus récent. J'ai priorité, je suis le plus sensible, enfin, etc., etc. Et donc évidemment, on ne se met pas d'accord. Là, j'ai plein d'anecdotes également. Et surtout, le problème, parce qu'il y a la grande majorité des objets dans l'espace sont des satellites non actifs. En fait, ce sont des débris. Il n'y a qu'une. Et donc, on peut gérer une collision quand l'un des deux est manœuvrable. Donc, alors, on voit qu'il y a un risque de collision. On décide, on fait tous les filtrages qui vont bien. On appelle les radars et à la fin, on décide, bon, je bouge. Je bouge, sauf si je ne suis pas bougeable. Et auquel cas, là, on est en train de travailler pas mal sur l'évitement des collisions entre gros débris. Ce qu'on appelle Just-in-Time Collision Avoidance qui est vraiment une action tactique où on essaie d'imaginer comment bouger très légèrement l'un des deux débris juste avant la collision. Typiquement, 24 heures avant la collision, il suffit, c'est assez étonnant, il suffit de trois fois rien, un souffle, pour qu'après, quand on l'intègre pendant une journée, ça permet d'avoir une marge de 1 km ou 2 km au niveau du... Et donc là, on a plein d'idées. C'est marrant s'il y a des jeunes qui cherchent à faire une belle start-up. C'est un sujet formidable. Et enfin, le retrait des débris les plus dangereux. Donc, ma planche de conclusion, c'est promis, j'ai fini. Les priorités, il y a trois familles de priorités. D'abord, gérer aujourd'hui, gérer la situation d'aujourd'hui. Donc ça, il est impératif de consolider la réglementation internationale. Il faut vraiment partager la réglementation en vigueur au niveau international, notamment autour de ce qu'on appelle les 21 Long Term Sustainability Guidelines de l'UN COPOS. On ne va pas rentrer dedans, mais on pourra... Voilà. mais le COPOS, les Nations Unies ont fait une espèce de Bible avec 21 lignes directrices. Alors, malheureusement, jamais directement applicables. C'est toujours quand même un peu des vœux pieux. Mais bon, ça donne quand même une très bonne base. Secondo, il faut pérenniser d'autres actions au niveau des instances internationales. Donc ça, c'est un peu de l'hébreu, mais c'est ECSS, IADC, ISO, COPOS, etc. Donc ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Je prends juste un petit exemple. Par exemple, le niveau de ISO qui a lieu dans 15 jours, chaque document de base de ISO a deux porteurs, deux, ce qu'on appelle book captain, deux responsables du livre. Et notamment, le ISO, le principal ISO, l'un des deux est un chinois. Il y a un jeune chinois, formidable, jeune chinois, il parle mieux anglais que moi, il maîtrise PowerPoint vachement mieux que moi. Et c'est ça, l'avenir, c'est ça la chance qu'on peut avoir. Donc il est fondamental de continuer à discuter avec eux. C'est lui qui va aller porter la bonne parole en Chine. C'est lui notre espoir. Ça a l'air quand même d'être un processus assez long. Vous dites porter la bonne parole, convaincre en une année. C'est l'homme, non. Un Elon Musk qui a envoyé tous les 3000 satellites. Alors la particularité, c'est une très bonne remarque. C'est normal. On fait, et on a peut-être l'occasion d'en parler, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de négocier avec tout le monde, c'est-à-dire de discuter avec tout le monde. C'est vraiment du outreach, c'est de la discussion ensemble, c'est de dire il faudrait absolument faire ça. Et on se convainc et on comprend et puis après, on écrit la réglementation. Parce que sinon, ça ne marche pas. Déjà, par exemple, on ne peut pas écrire un texte de loi qui ait un effet rétroactif. par exemple, l'Eden Musk, si je dis tu veux lancer 42 000 satellites, non, ça fait trop. Non, je te l'interdis. Ça ne marche pas. On ne peut pas l'interdire. Il est vaut tard que jamais. Non, mais il n'est pas légal d'interdire quelque chose qu'il a déjà démarré et sur lequel il a investi des milliards il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, ça ne marche pas. Donc, on ne peut le faire que par la négociation et essayer de le convaincre. Troisième poste ici, il faut absolument faire évoluer la réglementation actuelle. Notamment, on a une belle action au niveau de la loi française. Deuxième point, il faut prendre en compte ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire atténuer les effets d'hier. Donc, on a un beau syndrome de Kessler entre 700 et 1100 km d'altitude lié essentiellement à des opérations des années 70-90. On a, par exemple, pour vous donner une idée, il y a 59 gros étages zénith 2 des soviétiques et des russes. Alors, c'est des beaux bébés. C'est des trucs qui font 9 mètres, 9 tonnes. Et il y en a deux qui passent à moins de 100 mètres l'un de l'autre une fois par mois. Donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'il y a un risque de collision ? La question, c'est quand est-ce qu'on aura la collision et est-ce qu'on a le temps d'aller en bouger un avant qu'on ait ça ? Une collision de ce genre-là, ça rajouterait à peu près 20 000 débris. Donc, ça, il est fondamental d'aller retirer les débris les plus gros, les plus dangereux. Donc, ça, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas pris en compte de façon sérieuse. Il y a une expérience qui est sympa, qui est très bien, qui est en cours, qui est faite par une start-up de Lausanne qui s'appelle Clear Space sur financement de l'ESA et qui vise à créer une espèce de petite pince, un crâme qui va aller chercher un débris, un vrai débris en 2026. Alors, par contre, le débris, il est un petit peu petit. Et puis, c'est 2026. Donc, c'est super. C'est très bien. Il faut l'encourager. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va combattre les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et c'est une start-up, vous l'avez dit, dans les entrepreneurs spatiaux. Ce n'est quand même pas un sujet qui est saisi par de nombreux entrepreneurs. On est plus actuellement à la recherche de l'envoi rapide de nouveaux satellites qu'un nettoyage. Malheureusement, le problème du retrait actif des débris, c'est qui est prêt à payer pour ça. C'est horriblement cher. Et donc, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de marché. Sauf, on a travaillé là-dessus et on a trouvé qu'il y a cinq façons. Donc là, évidemment, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais il y a cinq façons de financer ça et dont au moins deux voies qui sont très prometteuses. Et c'est ça qui fait qu'il y a des start-up qui se créent tous les jours sur le sujet, notamment pour tout ce qu'on appelle le in-orbit servicing. Deux mots, in-orbit servicing, c'est quoi ? C'est la camionnette d'Arti qui, le lundi, va remplir un satellite. Le mardi, il va le réparer. Le mercredi, il va le déplacer. Le jeudi, on inspectait un. Et puis, bel dimanche, une fois que sa mission est finie, pour respecter la réglementation, il se désorbite et rentre dans le fond du Pacifique. Et donc, ce qu'on lui dit, c'est quand tu rentres, ce qui est sympa, tu rattrapes un débris au passage et tu le désorbites avec toi. Et du coup, là, on montre que le coût de la désorbitation devient marginal parce qu'il y a par définition de la réserve de performance en Ergol. Il y a suffisamment de carburant à bord. Il y a déjà tout pour faire les rendez-vous et tout. Et donc, ça, c'est très prometteur. Et c'est pour ça que le petit véhicule développé par Clear Space s'appelle Adrios, Active Debris Removal in Orbit Servicing. Et c'est un démonstrateur de futur. Bon, OK. Et enfin, il faut préparer demain. Donc, il est fondamental à nouveau de se coordonner au niveau international pour préparer Space Traffic Coordination, Space Traffic Management, la gestion, les règles de la route dans l'espace. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez compliqué. La priorité absolue, c'est d'améliorer notre connaissance de ce qu'on a au-dessus de nos têtes. On disait tout à l'heure qu'on connaît les objets de 10 centimètres à peu près. On arrive à les suivre. Bon, 10 centimètres, c'est bien, mais il faut savoir qu'un objet de 1 centimètre, par exemple, ça a la même énergie au moment d'une collision que Renault Laguna à 130 kilomètres à l'heure. Donc, le satellite, de toute façon, il a explosé, il est mort. Donc, il est fondamental d'arriver à améliorer les seuils de détection et on vise d'essayer de détecter, donc de suivre, de cataloguer tous les objets de 1 centimètre. Mais 1 centimètre, suivre une bille à 1 000 kilomètres de distance qui bouge à 30 000 kilomètres à l'heure, ce n'est pas trivial. Néanmoins, c'est vraiment la grande priorité. Et au passage, pour les amateurs de start-up, là, il y a énormément de boulot à faire. Il y a plein de start-up qui se créent tous les jours là-dessus. Télescope, radar. Si vous avez un bout de jardin derrière votre maison, vous plantez un télescope avec un, on en parlait, on en parlait avec un bon capteur. Les appareils photos maintenant ont des capteurs formidables et vous vendez les informations. On est prêt, on les achète, ces informations. Parce que ça permet de recouper les informations et de devenir de plus en plus précis au niveau des catalogues. Et enfin, alors ça, c'est mon dada. Je n'ai pas été très suivi, mais quand on regarde ici sur la courbe de tout à l'heure, on voit que les stations spatiales dont tu parlais tout à l'heure, Chinese Space Station ISS, commencent à prendre vraiment cher. C'est-à-dire en 10 ans, l'ISS a vu le risque de collision dans sa zone multiplié par un facteur 60. Et c'est que le début. Et elle manœuvre pour en éviter de temps en temps. elle est encore manœuvrée il y a deux semaines. Et là, on se pose vraiment la question de que va devenir cette zone habitable. Parce qu'en plus, il y a plein de projets avec des nouvelles stations, Orbital Reef, l'Axiom et autres, qui vont arriver dans cette zone-là. Et là, c'est une zone, on est en train de balbutier des règles qu'on pourrait avoir, mais il n'y a rien d'évident. Voilà. Très bien. Merci, Christian. Oui, effectivement. Le tableau n'est pas forcément... On est... Isabelle, de 1957 à aujourd'hui, on est passé de 1 à tout cela, tous ces débris. Alors, même qu'on pensait au début, on avait une vision peut-être un peu utopique de l'espace. Vous me parliez d'un texte de l'UNESCO. C'est bien là ? Trouver... C'était ici. Voilà. Voilà. Ce texte de l'UNESCO qui apparaît maintenant à l'écran. comment est-on passé de l'utopie à la situation actuelle et quels sont... Parce que vous êtes quand même experte et vous comparez les puissances spatiales les unes par rapport aux autres. Qui a eu le plus de responsabilité par rapport à l'autre ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ça et peut-être nous donner un peu d'espoir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais vous donner de l'espoir, mais en tout cas, vous allez voir, c'est une troisième façon de voir un petit peu le même phénomène puisque nous travaillons tous les trois sur des sujets qui, certes, traitent tous d'espace, mais nous n'avons pas les mêmes formations et nous n'avons pas exactement les mêmes objets de recherche. Alors moi, pour cette conférence, justement, j'ai repris un petit peu ce qui se disait en 1957 parce que quand j'ai vu le sujet avec colonisation, cohabiter, etc., je me suis dit que ces mots-là, ils résonnaient, je dirais, un petit peu de manière aujourd'hui assez naturelle. D'ailleurs, les scientifiques n'aiment pas trop le mot de colonisation de l'espace, ils aiment mieux le mot d'exploration qui correspond d'ailleurs mieux à la réalité de ce qui se fait parce que, comme l'évoquait Sylvain, coloniser quoi ? Là, on est quand même très loin du compte et ce n'est pas parce qu'on pollue des débris sur une orbite qu'on a colonisé quoi que ce soit, bien évidemment. Donc ça, c'était en 1957, avant le lancement de Spoutnik, le courrier de l'UNESCO qui, à l'époque, était quelque chose de beaucoup plus lu qu'aujourd'hui et qui décrivait l'année géophysique internationale. Et ce qui était très intéressant dans ce document que vous trouvez très facilement sur Internet, c'était vraiment cette idée que le satellite allait permettre de voir la Terre autrement. Un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'image de Sylvain Châtie où on voyait la Terre depuis la Lune. C'est en gros cette idée qu'on va apprendre à connaître notre environnement terrestre et ça va nous permettre de rendre la vie sur Terre meilleure et de mieux comprendre. Et quand vous lisez ce document, je trouve qu'on n'a quand même pas fait grand-chose entre 1957 et aujourd'hui parce qu'il insiste beaucoup déjà sur les risques de dégradation de la planète et sur la nécessité de mieux comprendre quelle est la géophysique de la Terre et de mieux comprendre comment se font les échanges entre la Terre, l'océan, de l'atmosphère, comment fonctionne l'atmosphère, comment fonctionne l'ionosphère et à partir de là de se doter des outils scientifiques qui vont nous permettre de réagir. Je trouvais ça très intéressant. Et ils décrivent les satellites, le satellite qui va être utilisé puisque disent-ils les soviétiques ont bien dit qu'ils allaient lancer un satellite mais en fait ce sont les Américains qui communiquent sur le satellite qu'ils vont lancer. Et c'est assez drôle parce que ce courrier il paraît en septembre 57. Il y a d'ailleurs un petit dessin de ce que les soviétiques ont fourni sur leur fameux lancement auquel personne ne croit à l'époque. Très peu de gens pensent que les unions soviétiques pourraient lancer un satellite avant les Etats-Unis. Et le dessin que l'union soviétique fournit, ça fait un peu rire aujourd'hui parce que c'est un dessin d'une fusée-sonde alors qu'ils ont lancé leur premier satellite avec la Sémurka qui était issue d'un missile intercontinental. Donc il n'était pas du tout le look d'une fusée-sonde. Vous disiez ça se ressemble les lanceurs mais là ça ne se ressemblait pas vraiment. Et donc ils décrivent le projet Explorer et un mois plus tard on voit arriver le satellite Spoutnik qui est mis en orbite par les Américains et c'est effectivement quand même par les soviétiques. Merci. Et c'est dans le grand récit de la conquête de l'espace c'est vraiment le traumatisme fondateur. C'est-à-dire que d'un seul coup dans l'espace c'est-à-dire dans ce milieu que nous ne connaissons pas où nous ne sommes jamais allés où nous n'avons jamais rien envoyé et bien les pionniers sont les communistes les soviétiques dans un contexte de guerre froide où effectivement il y a quand même une tension qui n'est pas en 1957 c'est pas le moment en le pic culminant mais enfin il y a quand même une vraie tension et aussi dans un contexte de décolonisation où vous avez un certain nombre de pays qui sont en train de conquérir leur indépendance et qui se demandent quel est le type de régimes politico-économiques qu'ils vont choisir et qui hésitent entre capitalisme et socialisme. Et donc cette idée à côté de cette vision assez internationaliste de l'UNESCO dont c'est le rôle qui met en avant la communauté scientifique et tout ce qu'elle va nous donner et bien un mois plus tard on se rendait compte que le spatial allait aussi être un vecteur de cette fameuse course à l'espace course à l'espace qui est scénarisée par les deux seuls partenaires c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Union soviétique l'Union soviétique évidemment s'empare très vite c'était pas prévu quand vous lisez les documents de l'époque Khrouchev quand il raconte qu'il a été prévenu que le lancement de Spoutnik était réussi dit oui j'ai félicité les équipes et je suis allé me coucher donc il n'a pas du tout sablé le champagne il n'a pas du tout imaginé l'effet médiatique que ça va avoir le lendemain et le communiqué de la Pravda est un communiqué assez neutre et c'est la réaction des Etats-Unis qui d'ailleurs surréagissent avec derrière tout un fond de préoccupation de sécurité parce que on va très vite imaginer que ça pourrait être une bombe nucléaire en orbite et puis parce que là pour une fois la suprématie technologique américaine a été mise en échec et donc on démarre finalement sur l'idée que l'espace va être le lieu de la compétition entre les Etats-Unis et l'Union soviétique ce qui va se clore cet épisode là va se clore avec Apollo où effectivement l'avance américaine est affichée et c'est d'ailleurs le but du programme Apollo Kennedy dit on va le faire parce que c'est difficile et on va le faire parce que nous ça va nous remotiver et que derrière ça rétablira notre leadership dans le monde donc ce que je voulais dire c'était qu'à la découverte de l'espace on avait cette idée que l'espace est quelque chose de fait pour les scientifiques et que les satellites vont beaucoup nous apprendre ce qui est vrai les satellites nous ont beaucoup appris et aujourd'hui encore les satellites sont des meilleurs outils pour le changement climatique mais en même temps effectivement le monde était un petit peu différent donc l'homme a quitté la Terre depuis 65 ans ça fait quand même un moment maintenant donc je vais redire il va falloir que je change mon exemple mais il me trouve qu'il est parlant dans la salle autant que je puisse vous voir avec les projecteurs je dirais qu'on a un public de tout âge et pour certains prenons pas Spoutnik mais prenons Apollo c'est un souvenir personnel qu'on peut avoir pour d'autres c'est un souvenir qui a été raconté par les parents mais maintenant pour les plus jeunes le problème est que c'est un souvenir qui a été raconté par les grands-parents donc autrement dit aujourd'hui quand on parle de la lune il faut qu'on se dise que c'est pour nous les gens plus âgés que c'est ce que nous racontaient nos grands-parents et moi mes grands-parents ils me racontaient la guerre de 14 donc si vous voulez je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être dit et redit parce que 65 ans c'est deux générations et que ça change complètement la vision des choses d'où sans doute peut-être aussi cet intérêt pour le new space ou les start-up où là ce sont des gens jeunes qui se ressaisissent autrement des enjeux spatiaux pour faire autre chose mais ça je pense que c'est un point important donc ce grand récit de la rivalité URSS-USA symbole de la guerre froide moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut dire que c'est derrière nous et quand je lis quelque part alors Guillaume pas chez nous j'espère non pas chez vous du tout mais c'est quelque chose que vous m'avez sûrement déjà entendu dire quand je vous interviewe quand je lis quelque chose où on me parle de la rivalité Chine-Etats-Unis avec les grilles de lecture de la rivalité de la guerre froide ce que vous ne faites pas mais ce que parfois on trouve on l'a fait parce que Bill Nelson donc à ciel et espace Bill Nelson l'administrateur de la NASA nous a dit en interview nous sommes en course contre les Chinois donc on le dit mais dans les guillemets c'est ça et puis les Etats-Unis le disent ça je suis bien d'accord c'est à dire que là on a typiquement un schéma où les Etats-Unis qui ont gagné leurs lettres de noblesse qui ont retrouvé leur identité nationale qui ont calé avec tout ce qui est il y a un très bon bouquin qui s'appelle Space and the American Imagination où vraiment les Etats-Unis ont complètement investi cette idée que l'espace était le lieu où la grandeur des Etats-Unis pouvait pleinement s'exprimer dans tous ces domaines et ne soyons pas non plus totalement négatifs parce que je dois dire que si on a eu du téléphone par satellite c'était bien parce que les Etats-Unis ont payé un tel sat si on a eu du GPS c'est bien parce que les Etats-Unis ont payé GPS donc il ne faut pas non plus et quant à la conquête spatiale on a énormément de magnifiques résultats scientifiques qui ont aussi été payés par le contribuable américain donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer mais en tout cas aujourd'hui les Etats-Unis ont besoin dans la communauté spatiale de se re-raconter cette espèce de rivalité avec l'Union soviétique pour à la fois récupérer du budget sensibiliser les opinions publiques et sensibiliser aussi le décideur politique qui accorde des budgets mais la Chine elle n'est pas du tout dans la même logique que l'Union soviétique à l'époque je ne dis pas du tout enfin au contraire je vais le dire clairement la Chine bien sûr rêve d'égaler les Etats-Unis et peut-être un jour de dépasser les Etats-Unis dans l'espace c'est d'une évidence absolue mais la Chine aujourd'hui ne fait pas la course avec les Etats-Unis la Chine elle a commencé à avoir un programme spatial mûr cohérent complet en 1985 donc 30 ans après après les Etats-Unis quasiment et la Chine elle étape par étape elle a un objectif qui est d'arriver à faire ce que ça fait toutes les autres grandes puissances spatiales et cette idée du rêve chinois sur lequel je reviendrai peut-être si j'ai deux secondes et bien effectivement c'est de dire nous allons montrer d'ici 2049 si c'est 2051 et si c'est 2060 c'est pas grave que nous aussi nous pouvons faire absolument tout dans l'espace comme le font les autres mais c'est pas une priorité il n'y a pas une course et il n'y a pas des milliards dépensés pour ça donc ça je pense que c'est important de le redire il n'y a pas de coups d'accélérateur soudain dans leur programme spatial néanmoins leur programme spatial progresse il y a des faits de boules de neige assez vite il faut peut-être un jour que les courbes se croisent entre avant que les courbes se croisent il faudrait déjà quand même que les budgets soient à la même hauteur parce que quand vous regardez ce qu'est le budget spatial américain autour de 50 milliards de dollars que vous vous dites que ça fait allez on va dire un écart monstrueux avec toutes les autres puissances spatiales depuis 60 ans que la Chine aujourd'hui on n'a pas de budget officiel mais selon les estimations les plus crédibles on est entre 15 et 20 milliards maximum de dollars donc quand vous faites un cumulé avec l'expérience acquise et en plus les investissements faits aujourd'hui par les investisseurs privés américains on voit bien que la Chine elle ne va pas réussir tout de suite à faire et à avoir les capacités spatiales américaines après vous pouvez faire des tas de choses dans l'espace pour beaucoup moins cher et effectivement vous pouvez très vite mettre un caillou dans la chaussure des américains et vous pouvez très vite représenter une menace sur la manière dont les Etats-Unis se sentent en sécurité dans l'espace sans avoir un budget et des compétences aussi fortes que celles des Etats-Unis mais la Chine elle a des plans quinquenaux donc tous les 5 ans en janvier là il y en a eu en 2022 elle annonce ce qui est prévu elle dit ce qu'elle a fait et on voit bien qu'elle est dans la continuité et si vous regardez par exemple l'envoi d'un homme d'une femme d'un humain sur la lune et bien aujourd'hui la Chine dit encore dans le dernier programme de 2022 qu'elle étudie les conditions qu'elle fait de la recherche et développement pour étudier les conditions de la pose d'un homme ou d'un humain sur la lune donc on est dans une continuité on n'est plus dans une course la guerre froide c'est fini et je ne dis pas que la situation internationale aujourd'hui est plus stable ni meilleure pas du tout mais juste c'est autre chose que ce qu'on a connu à cette époque alors le deuxième élément c'est aussi ce qui vous a été un petit peu évoqué dans les présentations précédentes c'est le lieu d'où l'on se regarde et ça c'est extrêmement intéressant me semble-t-il par rapport au cycle tel que vous l'évoquez de rappeler que finalement quand vous êtes dans l'espace vous avez deux grandes missions soit de servir à la Terre et c'est ce qu'on appelle l'espace pour la Terre soit de vous intéresser à ce qui se passe dans l'espace voire peut-être aujourd'hui et c'est la nouveauté une forme d'industrialisation de l'espace et d'activité d'espace pour l'espace et donc ça c'est un volet qui est très différent et qui est le volet évidemment qui aujourd'hui a le moins de budget par rapport aux activités de service à destination de la Terre et en parallèle c'est effectivement à partir des années 70 en parallèle c'est pas à l'origine mais c'est en parallèle du mouvement écologique et de cette prise de conscience que la Terre est elle-même un corps céleste ce fameux petit vaisseau bleu dans le noir du ciel et qui est un vaisseau fragile et qu'on doit le protéger et la NASA va très vite comprendre tout l'intérêt qu'il y a effectivement à capitaliser sur cette idée que le spatial c'est aussi un moyen de sauver la Terre et de protéger la Terre et à part récemment Trump qui avait quand même pas mal réduit le programme pour la Terre de la NASA planet Earth globalement il y a toujours dans la science à la NASA un volet très important sur justement dans la continuité de l'année géophysique cette idée de la continuité et puis dernier point qui me paraît toujours important c'est de rappeler que le milieu spatial ça a été déjà un petit peu dit c'est un milieu dans lequel on ne se déplace pas du tout comme on ne se déplace sur Terre et dans lequel on ne peut pas se contenter de projeter nos images classiques parce que dire que le satellite c'est un point haut vous trouvez ça dans certains ouvrages qui veulent vous parler de stratégie spatiale militaire et qui vous disent le satellite c'est un point haut bah oui mais c'est un point haut qui tourne pendant que la Terre tourne donc si vous voulez ce n'est pas exactement l'image de la colline d'où vous dominez le champ de bataille et puis par ailleurs vous n'avez pas de route vous avez des orbites et comme le disait Christophe les orbites elles sont prédéterminées au moment du lancement du satellite et puis après pour modifier les paramètres orbitraux c'est coûteux c'est compliqué ça prend de l'énergie etc donc même si ça ne prend pas toujours de l'énergie en tout cas ça demande des systèmes dédiés par ailleurs sur Terre on a quand même toujours l'habitude de partir d'un point de départ et d'avoir un point d'arrivée or dans l'espace vous partez vous ne renez pas c'est à dire que votre satellite il tourne et puis il remplit ses missions et quand il est fini ça devient un débris or à part la Lune et c'est là que la Lune devient intéressante on ne sait pas projeter nos schémas par exemple sur les questions d'échange ou etc comme on le fait sur Terre d'où cette nouveauté qu'on revoit aujourd'hui et que les Américains appellent le système Terre-Lune dans lequel effectivement on se met à imaginer une relation et un rapport direct entre la Terre et la Lune vous vouliez me demander quelque chose non poursuivez voilà donc ça c'était juste pour vous redonner quand même une petite idée des échelles des échelles façon de parler mais là vous voyez c'est donc une photo donc j'ai changé moi j'ai pris une sonde chinoise donc toutes les sondes qui vont autour de la Lune ou même celles qui font des missions vers Neptune ou autre à un moment ou un autre elles se retournent et elles prennent une photo de la Terre alors ça peut être un petit point ridicule on le voit parfois sur des cartes postales vous savez vous avez un point au milieu du noir et puis il y a écrit on est ici donc bon question immensité c'est pas mal bon là vous êtes sur effectivement la Lune par rapport à la Terre et ici c'est un graphique que j'ai fait et dans lequel j'essaie de montrer où est-ce qu'on se où se situe l'activité spatiale l'essentiel de l'activité spatiale alors mon laser il est là donc voilà donc si vous regardez mon schéma ici voilà là vous imaginez que la Lune elle est ici donc c'est la circonférence extérieure de 400 000 kilomètres où à peu près se trouve la Lune au milieu vous avez la Terre le petit cartouche c'est ça c'est à dire qu'en fait l'activité spatiale globalement à part quelques sondes qui se baladent vers la Lune vers Mars et plus loin voire au-delà vous avez effectivement l'essentiel la quasi-totalité de l'activité spatiale qui se passe dans ce petit d'espace jusqu'à mettons 40 000 kilomètres autour de la Terre et ce que je veux montrer à travers ça c'est que finalement on a effectivement aujourd'hui colonisé c'est-à-dire un des mots habiter cohabiter une petite enveloppe autour de la Terre alors est-ce que c'est une banlieue de la Terre je pense que c'est un peu difficile banlieue en histoire médiévale c'est vraiment l'espace dans lequel la ville ou le Seigneur est capable d'imposer sa loi et son commandement alors d'une certaine façon oui c'est un peu une banlieue de la Terre sauf que on pourra parler de droits spatiales à un moment ou à un autre mais effectivement la question de cette réglementation dans cette activité elle a été très clairement évoquée par Christophe Bonal et donc sur les risques que font courir les stations à propos d'ailleurs dans les stations c'est assez drôle parce que récemment on en parle moins mais la station spatiale chinoise a protesté contre les manœuvres des satellites Starlink d'Elon Musk dont elle estimait qu'elle les mettait en danger et Elon Musk a répondu dans un premier temps que pas du tout il savait très bien ce qu'il faisait et les Chinois n'avaient rien à craindre ce à quoi les Chinois ont répondu qu'ils aimeraient bien savoir lui eux ce qu'il faisait pour être sûr de ne rien avoir à craindre donc c'est assez intéressant parce que cette question et Elon Musk tourne autour des 400 km d'altitude donc cette question elle se pose dans tous les sens pour tout le monde et c'est peut-être vous disiez qu'il fallait essayer d'être un peu rassurant c'est peut-être ça qui est le plus rassurant c'est qu'en fait dans l'espace tout le monde est interdépendant et ce qui peut quand même limiter l'égoïsme d'un certain nombre d'utilisateurs ou de fondateurs ou de propriétaires de méga constellations c'est qu'une fois qu'ils auront pourri pour reprendre le terme de Christophe ils auront pourri leur orbite ils ne pourront plus l'utiliser eux non plus donc finalement intérêt bien compris commence par soi-même c'est là qu'on peut espérer que cette prise de conscience et cette volonté d'essayer quand même de rendre les orbites pérennes elle va jouer pour tout le monde donc pour le redire autrement un acteur qui envoie 42 000 satellites va être 42 000 fois plus prudent qu'un acteur qui n'en envoie qu'un seul c'est ça on se met plus en danger soi-même celui qui en envoie 42 000 satellites il a vraiment intérêt à faire en sorte que l'effet Kessler ne se passe pas là où il a ses constellations de 42 000 satellites donc pour ça il va les piloter très précisément il peut toujours y avoir un système qui tombe en panne et puis il va surtout essayer de les déorbiter c'est-à-dire en fait effectivement de les sortir de l'orbite quand il va vouloir envoyer les mêmes parce que 40 000 satellites c'est le total des satellites qui seront envoyés c'est pas 40 000 satellites qui orbitent en même temps pour faire la totalité de la constellation aujourd'hui aujourd'hui on en est dans les débuts de la constellation d'Elon Musk qui quand même en a je sais plus j'ai pas compté récemment mais presque entre 5 000 et 8 000 ça change un peu tous les jours parce que quand Elon Musk fait des lancements il peut y avoir jusqu'à 60 Starlink en même temps dans le lancement donc ça change assez vite donc là ce que je voulais rappeler c'était cette occupation en croissance mais je vais passer assez vite parce qu'il me semble qu'on a déjà bien clairement expliqué ça mais il y a un petit point supplémentaire c'est en réalité ces satellites ils appartiennent à beaucoup de pays on disait il y en a qui ont un satellite il y en a qui ont 10 satellites bon la France arrive quatrième avec presque rien mais si vous prenez je sais pas les Émirats Arabes Unis ou l'Algérie ou le Chili ils arrivent avec encore moins donc vous avez beaucoup de pays qui utilisent l'espace quasiment toute la totalité des pays vous n'avez que 11 puissances spatiales c'est à dire 11 états qui sont capables aujourd'hui de mettre des satellites sur orbite je rappelle que le traité de 67 qui est la base du droit spatial postule impose la responsabilité des états et donc quand Elon Musk lance il lance avec l'autorisation des États-Unis Elon Musk est pas libre de lancer ce qu'il veut quand il veut d'où il veut donc vous avez 11 états seulement qui sont des puissances spatiales et finalement alors club des pollueurs ou autre chose mais ce sont eux les principaux joueurs et c'est à eux aussi que les autres puissances font porter la responsabilité de préserver les usages futurs les usages futurs du spatial et ce que je voulais dire ça évoque un peu aussi ce que Christophe montrait avec les débris c'est qu'on a aujourd'hui 5465 alors aujourd'hui c'était en mai 2022 mais mettons qu'on a 5000 satellites considérés comme opérationnels dont 3000 alors j'ai enlevé les 400 d'un côté les enlève de l'autre dont 3000 qui sont américains dont 2900 alors il faut que je donne les chiffres exacts sinon on va pas s'entortir 5500 quasiment opérationnels 3400 américains dont 2992 commerciaux donc là on se rend bien compte que les responsabilités sont celles des états mais que les acteurs commerciaux se mettent à être concernés au premier chef et que ça va être de la responsabilité des états de faire respecter leur réglementation comme la France a pu le faire d'ailleurs avec sa loi sur les opérations spatiales la différence c'est que nous on balance pas 3000 satellites en orbite et donc du coup effectivement elle a moins d'effet alors si je continue l'année 2021 la nouvelle frontière ça c'est aussi un des thèmes qu'on retrouve classiquement l'espace la nouvelle frontière alors pour les américains il n'y a aucun doute parce que ça rentre dans ce discours de l'esprit pionnier américain de l'indépendance de l'autonomie du rôle des entrepreneurs ça aussi c'est quand même très très important et très marquant de voir que depuis le milieu des années 80 les différents gouvernements américains rêvent de commercialisation de l'espace ils rêvent du fait qu'il y ait des acteurs qui puissent faire de l'argent dans l'espace et Elon Musk c'est en quelque sorte le plus beau couronnement de cette image et d'ailleurs Elon Musk a développé son programme spatial de lanceur grâce au soutien de la NASA qui cherchait des sous-traitants capables de faire évoluer ce marché des lancements donc l'année 2021 donc c'est effectivement Starlink vous voyez le RAC qui est ici et qui lance plusieurs dizaines de satellites en même temps et puis c'est sur Mars aujourd'hui deux seuls États qui sont simultanément alors il y a plusieurs rovers américains il n'y a qu'un rover chinois mais qui sont les États-Unis et la Chine seuls sur Mars pour prendre une parodie il y a là un avant et un après 2021 on a vu un tournant je ne suis pas sûre que ce soit un tournant mais en tout cas ce que je veux dire c'est que dans une année comme 2021 où on sort du Covid où il y a eu un certain nombre de choses qui ne se sont pas faites finalement on en arrive avec d'un côté là encore dans l'image globale que l'on a de l'activité spatiale on arrive avec un volet qui est celui de l'espace commercial rentable de ces fameux entrepreneurs qui arrivent du monde des données et de l'Internet pour faire simple et puis on a deux puissances spatiales très classiques qui font de l'exploration très classique sur des budgets étatiques et que bon la Chine ayant réussi sa première mission de façon magistrale effectivement les Européens ayant raté la leur et pas pu lancer ExoMars et les Russes ayant raté les leurs et ayant pas lancé ExoMars effectivement on n'a que ces deux acteurs ce qui ne veut pas dire qu'ils sont les seuls dans l'espace et Sylvain a montré tout à l'heure que quand il fallait se poser sur des sondes ou des astéroïdes ou des comètes quand il fallait plutôt poser des sondes sur des astéroïdes ou des comètes les Japonais et les Européens étaient parfaitement capables de réussir de magnifiques missions alors les perceptions de l'espace donc le choix des mots sur lequel je pense qu'il faut vraiment s'interroger parce que tant qu'on utilisera ces mots là et bien finalement on continuera à véhiculer ce sens commun et il me semble que le spatial mérite une analyse beaucoup plus dédiée et beaucoup plus exigeante de ce que sont ces particularités donc c'est conquête colonisation occupation mise en valeur alors la dichotomie espace n'y revient pas un rêve de nouveaux horizons oui aujourd'hui on retrouve le discours de l'espace doit faire rêver et ça c'est assez intéressant parce que l'espace doit faire rêver ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres activités que des activités purement de service vis-à-vis de la Terre et bon il y a des choses anciennes mais qui pourraient revenir il y a par exemple il y avait eu cette compétition de voiles solaires pour essayer de faire déplacer des satellites avec une très faible alors c'est oui voilà c'est très beau c'est très compliqué parce que des photons dans une voile solaire il faut déployer une voile solaire il faut piloter mais c'est des projets qui font rêver il y a énormément oui il y en a pour celui-là pour le coup fait rêver mais la course la régate de la Terre à la Lune n'a jamais eu lieu je crois non non elle n'a jamais eu lieu en revanche on voit quelques voiles solaires dans l'espace elle avait été organisée elle était prévue pour 1992 anniversaire de Christophe Colomb et il y avait quatre candidats etc et puis à la fin comme dit Isabelle c'était trop compliqué donc on avait déjà c'était déjà prévu il y avait le lancement qui était prévu il y avait quatre voiles dont une française oui oui ça pouvait faire rêver mais ça ressort maintenant oui mais c'est ce que je dis ça revient il y en a une à bord d'Artemis 1 pour direction en astéroïdes et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on se repenche sur ces sujets-là et donc si on doit faire rêver ça veut dire qu'il faut penser autrement l'activité spatiale il faut peut-être trouver des moyens qui consomment moins des moyens on voit maintenant les industriels du spatial se poser des questions sur leur coût carbone alors le coût carbone du spatial c'est très drôle parce que si vous calculez le coût carbone du SLS en tant que tel qui va partir et pour lequel vous tenez absolument à ce que je me réveille à 6h du matin s'il ne part pas je vous en voudrais donc effectivement si on réfléchit sur le coût carbone du SLS c'est une catastrophe mais si vous réfléchissez au coût carbone d'un lanceur indien PSLV qui met un satellite géostationnaire qui va durer 25 ans et qui va desservir l'Inde et qui va apporter téléenseignement télémédecine et gestion du territoire le coût carbone il est excellent donc si vous voulez c'est vraiment une autre manière d'appréhender le spatial une mini précision sur les émissions du SLS en tant que tel quand vous le verrez décoller la fumée centrale qui sort du booster central c'est de l'eau c'est de la vapeur d'eau c'est ça hydrogène tout oxygène donc ce qui est polluant ce sont les boosters latéraux voilà oui oui le problème et puis surtout c'est qu'un lanceur ça consiste à faire brûler des ergols et les ergols en question ils sont quand même tout à fait écologiques toute la chaîne de production et toute la chaîne qui va avec donc là je pense qu'on est bon et puis dans les approches contrastées alors je vais passer très vite mais c'est quelque chose qui moi me marque c'est l'idée d'Elon Musk alors Elon Musk on va éviter de revenir dessus tout le monde connaît et le rêve martien d'Elon Musk bon avec cette idée qu'il partira vers Mars quitte à y mourir alors oui c'est ça il y a de fortes chances donc encore faudrait-il d'ailleurs que le gouvernement américain lui donne l'autorisation de décoller pour partir vers Mars donc vous avez ce côté flamboyant d'Elon Musk qui est impressionnant quand même parce qu'on ne va pas je dirais passer à côté du caractère assez grandiose du personnage et parfois un peu mégalomane mais n'empêche et puis vous avez d'autres projets comme Asgardia alors Asgardia c'est juste pour le plaisir donc Asgardia c'est l'idée d'une nation spatiale alors curieusement vous n'en avez sans doute pas beaucoup entendu parler je ne sais pas combien de temps parmi vous sont des citoyens combien de gens sont des citoyens Asgardiens parmi vous c'est vraiment pas beaucoup donc il n'y a personne je vois personne et c'est l'idée que alors c'est un Russe qui est à l'origine de ce projet c'est un projet totalement privé partant du principe que et bien dans un satellite on va mettre les noms des gens qui sont des membres d'Asgardia et que pour faire un état et pour être citoyen d'un état et bien il faut un territoire alors ça sera le satellite il faut une constitution ils ont fait une constitution ils ont même fait un hymne national vous pouvez vous pouvez l'entendre en ligne et puis il faut une représentation donc ils ont effectivement un représentant et à partir de là vous choisissez votre nationalité à l'intérieur d'Asgardia à partir de la langue que vous choisissez de parler et d'ailleurs ça a été très traumatisant pour le père fondateur parce que les gens ont choisi presque tous de parler anglais on se demande bien pourquoi à moins que c'était juste plus pratique pour communiquer et ce projet Asgardia que moi je trouve quand même assez intéressant alors il n'a pas été reconnu ils ont demandé à l'ONU de les reconnaître en tant qu'État et où là quand même les bons vieux réflexes terrestres ont repris le dessus c'est que le fondateur c'est quand même auto-élu chef de l'État en question bon il y avait une constitution et tout mais en attendant c'est quand même lui qui a eu l'idée c'est quand même lui qui est le patron mais les Nations Unies n'ont pas reconnu Asgardia mais je pense que c'est assez amusant de voir comment les manières de communiquer médiatiquement peuvent ou pas porter un projet parce que finalement Asgardia dans certains milieux au début il y a des gens qui ont souscrit y compris des juristes ce qui est très très drôle alors que bon après je vous suggère de regarder je le redis sur internet et vous comprendrez assez vite pourquoi le look l'hymne et le reste arrachent pas autant autant qu'Elon Musk alors je vais aller rapidement parce que je crois qu'on a pas mal été oui absolument comme ça on pourra prendre des questions du public exactement donc bon insister sur le fait que maintenant on a des nouvelles approches qui sont à la fois technologiques économiques et stratégiques et puis bon je suppose que dans les questions on va avoir quand même la question des conflits dans l'espace est-ce qu'il peut y avoir une guerre dans l'espace quelle forme ça prendrait est-ce qu'on peut la prévenir bon quels en sont les risques et la faisabilité donc ça je pense que c'est un élément important et ce que je voulais quand même que vous regardiez je ne sais pas si non je ne l'ai pas remis sur ma planche d'avant donc si vous pouvez voir sur l'écran quand même regardez un petit peu le nombre de satellites qui sont lancés donc ils sont positionnés sur le pays qui a autorisé leur lancement enfin c'est la nationalité c'est la nationalité des satellites que vous voyez sur les pays et puis les couleurs ça correspond au lieu de lancement et donc vous voyez que dans cette année qui correspond à 2019 et bien finalement il y a eu quelques satellites américains qui ont été tirés par encore des lanceurs russes mais ce que vous constatez c'est la masse des satellites américains par rapport à tous les autres satellites et on en revient à ce que je disais et donc derrière potentiellement débris et surtout présence hyper présence hyper puissance américaine dans l'espace d'autant plus que ces acteurs anglo-saxons effectivement trouvent aux Etats-Unis le bon terreau pour prospérer alors la lune nouvel enjeu géopolitique ça c'est la question du moment alors on élimine la guerre froide mais reste la question de est-ce qu'il va y avoir une concurrence pour occuper la lune premier point les Etats-Unis se positionnent sur l'idée qu'il y aura l'autorisation à terme d'exploiter les ressources de la lune y compris d'une façon commerciale les Chinois et les Russes insistent beaucoup sur le fait que leur base spatiale sur la lune sera une base de recherche et une base scientifique donc il y a quand même déjà cette projection sur la lune de cette grande séparation classique entre les idéologies et les moyens parce que c'est évident que le secteur privé chinois et russe il n'est absolument pas capable de faire de l'exploitation des ressources minières quoique au tout début du programme lunaire chinois les dirigeants chinois employaient quand même le terme de ressources lunaires disant avec un discours du type le premier qui arrivera aura droit aux ressources il y a eu ça quand même dans les alors c'était pas les dirigeants c'était dans le discours chinois ça a été la même chose que le syndrome américain c'est à dire qu'on veut mobiliser notre propre gouvernement et notre propre opinion publique sur le fait qu'il nous faut être présent et ce qu'il disait si vous lisez bien le discours c'est si les américains s'installent les premiers et récupèrent les ressources du coup nous n'y aurons plus accès et donc ce discours là il était plutôt tourné vers le risque des américains et de l'avance des américains et la volonté chinoise est toujours de dire qu'ils exploiteront des ressources dans la mesure où ils en auront besoin pour la base mais pas du tout sur le plan commercial d'accord donc quand on dit ces choses là c'est pour avant tout avoir l'adhésion de son peuple de sa nation c'est surtout que vous avez toujours des individus qui disent des trucs à titre privé et puis vous avez toujours des journaux américains qui lisent plus particulièrement ces auteurs là et les mettent plus particulièrement en anglais parce que si vous regardez ce que fait une de mes étudiantes le spatial commercial chinois nous on a pisté on a fait le tour on n'a trouvé aucun document officiel là-dessus et d'ailleurs il y a une anecdote les américains adorent vendre des bouts de lune alors je n'ai pas été vérifié mais apparemment il a tellement vendu il s'appelle l'ambassadeur galactique non elle approche n'hésitez pas si vous n'avez aucune idée de cadeau ça coûte entre 20 et 30 dollars je ne sais plus acheter un bout de papier parce qu'en fait vous achetez un bout de papier qui est un titre de propriété sur la lune et donc l'idée c'est de dire moi j'ai écrit ah oui c'est vrai qu'il l'a fait d'ailleurs j'ai écrit aux Nations Unies et j'ai dit si d'ici deux mois vous ne m'avez pas répondu que je n'ai pas le droit de le faire c'est que j'ai le droit de le faire vu le temps de réaction des Nations Unies évidemment il n'a jamais eu de réponse et donc il a considéré qu'il avait le droit ce qui bien sûr est faux et donc il vous vend un titre lunaire mais il ne vous donne pas les coordonnées géographiques mais il vous dit bien que si vous en achetez plusieurs ils seront jointifs il vous le garantit il n'y a pas de problème et apparemment d'après le dernier état il a vendu toute la lune j'ai quand même assez impressionné à raison de je ne sais pas combien je vais quand même prendre le temps d'aller vérifier mais donc théoriquement il aurait vendu toute la lune donc il en est à vendre mars on ne cherche pas les équipes qui gagnent mais ce qui est drôle c'est qu'il a donné une idée à un autre ambassadeur galactique chinois qui lui aussi a mis en vente des titres de papier sur la lune et là lui il s'est retrouvé au tribunal en Chine au motif que la terre elle appartient à l'état elle appartient pas aux particuliers et que ça allait être pareil sur la lune et sur mars donc si vous voulez c'est très rigolo de voir comment finalement il y a cette espèce de copie collée mais bien décalée et nous on oublie toujours de regarder le côté décalé par rapport aux chinois parce qu'ils n'ont juste pas le même système pas les mêmes budgets pas le même système et on vient de voir le congrès du parti visiblement on a quand même un état central plutôt fort et un parti qui fait plutôt les règles du jeu donc on n'est pas du tout Elon Musk il arrivera pas sur la télé chinoise pour dire qu'il va aller sur Mars le premier ça va pas le faire donc voilà donc ce que je voulais vous montrer à travers ça c'est qu'on a une vision très simplificatrice par exemple cette carte là je la trouve magnifique parce que c'est une carte que alors j'aurais dû mettre ma source et j'ai pas eu le temps de la re-rechercher je l'avais utilisée dans une autre diapo et bien voyez il n'y a plus de Russes c'est magique donc les Russes on a bien vu sur la planche de Sylvain qu'il y avait les sites russes ils ont quand même ramené des échantillons les Russes les Soviétiques sont ceux qui ont pris les premières photos de la face cachée de la Lune le premier atlas qui nous a montré à quoi ressemblait la face cachée de la Lune il est soviétique il date des années 60 donc ils ont quand même fait des tas de trucs et bien là vous voyez c'est magnifique pour bien expliquer qu'il n'y a plus que les Chinois et les Américains qui sont en course et bien on ne met plus que les deux partisans vous n'avez pas mis la source mais c'est une source américaine c'est une source américaine mais ça ne veut pas dire que je ne la retrouverai pas un jour dans une source européenne par défaut de vigilance d'un quelconque illustrateur et donc ça c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on crée nous occidentaux une espèce de discours dans lequel on va fonder nos propres analyses des programmes spatiaux chinois india alors il y a un effet boomerang c'est à dire que la Chine par moment elle va citer juste ça j'ai vraiment vu ça dans des journaux chinois des journaux chinois qui citent le Washington Post qui est en train de dire que la Chine va rattraper les Etats-Unis et le titre journal chinois c'est de dire le Washington Post dit que la Chine va rattraper les Etats-Unis et ils n'ont pas besoin de faire de la propagande on l'a fait pour eux donc ça c'est quand même quelque chose que je voudrais souligner de la même façon que quand on parle d'Apollo comme le souvenir de toute l'humanité alors donc je rappelle que c'était il y a un certain temps bon pas 65 ans mais quand même plus de 50 et que par ailleurs en Chine et en Inde et en Afrique et en Amérique latine les gens ils n'avaient pas la télé et ils n'étaient pas en train de voir les premiers pas d'Apollo sur la Lune donc si vous voulez il faudrait peut-être qu'on sorte aussi de notre espèce de projection de ce qu'a été notre histoire spatiale par rapport à l'histoire spatiale du reste du monde je crois que j'ai un peu de hauteur peut-être le mot de la fin Isabelle je crois que j'ai quasiment fini donc ça c'était oui on n'en est pas éloigné du tout donc ça c'était pour vous montrer les différentes missions qui avaient eu lieu effectivement dans l'espace et donc on voyait bien en bleu les Etats-Unis en rouge les Soviétiques en haut les succès en bas les échecs ça se paye c'est cher l'exploration spatiale c'est compliqué alors vous voyez qu'il y a de plus en plus de succès c'est pas tellement qu'on est devenu meilleur c'est plutôt qu'on accepte moins l'échec donc ça c'est un autre sujet et voilà j'ai fini très bien merci à vous merci à tous les trois on peut vous applaudir pour nous avoir parlé de cohabitation dans l'espace chacun avec votre angle chacun avec votre expertise il y a un quatrième expert dans la salle il me semble non qui est timide d'accord alors on va passer aux questions du public on a un petit temps pour ça et en prendre quelques-unes levez la main on va prendre assez peu de questions parce qu'il faut qu'on quitte la salle à 21h très bien et je voudrais dire deux mois avant de vous quitter mais je vous passe la parole monsieur alors je vais aller droit au but enfin j'ai deux questions la première question c'est on parle beaucoup des plantes qu'on arrive à faire pousser dans l'espace qui seraient plus résistantes à la sécheresse et aux matériaux qu'on arrive à synthétiser dans l'espace est-ce que vous pensez que ce genre de recherche peut nous aider à affronter les futures intensifications de la sécheresse qu'on aura dans les prochaines décennies et la deuxième question c'est au niveau de la production des fusées sous ce processus-là notamment de l'exploitation des terres rares qui détruit en fait littéralement toutes les terres agricoles dans un rayon de plusieurs kilomètres et donc donc aussi le lance-nés fusées qui est donc très coûteux en bilan carbone est-ce qu'on a des moyens de diminuer ce coup-là pour quand même maintenir un rêve spatial tout en maintenant un rêve de futur pour la Terre peut-être sur les plantes spatiales est-ce qu'on a peut-être Sylvain vous êtes je ne suis pas un expert des plantes spatiales mais oui il y a des expériences qui sont faites comme ça donc j'imagine que si ça peut être utilisé sur Terre ça le sera les expériences qu'ils font c'est plutôt de voir si la croissance est la même en apesanteur ou pas voir si ça se fait facilement déjà et puis si ça se fait quelles sont les différences avec la croissance terrestre voilà après est-ce que ça sera utilisé sur Terre j'imagine que oui pourquoi pas Isabelle vous vouliez rajouter quelque chose moi je dirais que surtout ce qu'on apprend par exemple dans une station spatiale c'est qu'on apprend à économiser l'air on apprend à économiser l'eau on apprend à faire le minimum de déchets et ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que l'air et l'eau il faut l'augmenter que l'eau on la recycle en permanence et donc peut-être que là moi je dirais plutôt que dans les plantes peut-être que là effectivement des conduites vertueuses obligées parce qu'effectivement c'est la grande question et juste je repasse la parole mais sur les lanceurs vous avez plein de questions qui se posent par exemple une question qu'on va entendre pas mal dans le futur à mon avis sauf si Elon Musk est particulièrement bon et qu'il arrive à faire en sorte de saturer le discours ça va être la question de la base privée de Bocachica dans lequel il veut faire partir ses lanceurs et qui est théoriquement un espace naturel et donc là effectivement il est en train de violer en réalité les lois fédérales américaines sur l'écologie avec la bénédiction de l'état qui lui trouve que ça fait de l'emploi donc il y a énormément d'enjeux divers et variés et on va voir comment ça se présente de l'état et de l'AFA c'est-à-dire l'organisme fédéral américain il n'y a pas que le YOL c'est-à-dire il a réussi à faire adapter la loi pour lui et puis au niveau des lanceurs effectivement il y a pas mal d'impacts et autres qui par contre on travaille beaucoup dessus notamment il est clair que les lanceurs par exemple qui fonctionnent oxygène liquide hydrogène liquide l'hydrogène liquide on est en train d'essayer de le produire de façon verte en Guyane par exemple on a deux unités de biomethane en cours de développement et d'exploitation tout à l'heure tu mentionnais la pollution générée par Blue Origin ou New Shepard New Shepard New Shepard aujourd'hui c'est beaucoup mais c'est très simple quand on discute avec Bezos il dit bien c'est normal parce que pour le moment les lancements c'est un épiphénomène c'est-à-dire on lance une fois tous les 36 du mois si ça devait devenir quelque chose de sérieux évidemment on produira l'hydrogène sur place directement dans sa vallée en solaire en éolien et donc là l'impact récurrent deviendra alors il ne faut jamais dire nul mais deviendra très faible parce que quand on a un truc qui ne consomme que de l'oxygène liquide et de l'hydrogène si l'hydrogène est vert encore faut-il que ces fusées marchent à l'hydrogène et à l'oxygène parce que celle de SpaceX celle dont on parle c'est l'hydrogène-oxygène oui bien sûr mais la grande majorité des falcons les suivants c'est l'oxygène-méthane mais méthane ça peut être biométhane et donc là on dit qu'au niveau de biométhane en principe c'est équilibré bon tout ça juste pour dire que c'est un sujet qui nous tient énormément au coeur sur lequel il y a énormément de publications et évidemment on fait très attention et on doit aux taxpayers une explication très claire nettement mieux que ce que je viens de dire en 20 secondes Merci Christophe on avait le temps pour une seule question malheureusement on va devoir libérer la salle à la rigueur ce que je vous propose c'est qu'on reste un peu dehors on doit être vidé de la salle mais on ne doit pas être vidé donc s'il y a des questions je pense qu'on peut les prendre on peut les prendre en sortant Vous avez l'invitation Isabelle merci Geneviève je vous laisse la main Bonsoir merci beaucoup d'avoir suivi cette séance je voulais remercier nos invités Guillaume Langin et aussi Xavier Pasco qui est le conseiller scientifique de ce cycle et qui est présent ce soir avec nous je voulais remercier la régie vous donner rendez-vous le 21 novembre prochain pour la dernière séance de ce cycle espace frontière de l'infini qui portera sur les rêves d'espace et sur le futur spatial de l'humanité avec trois invités je vous rappelle que les livres qui sont dans la bibliographie que vous avez pu prendre dans la salle sont à votre disposition dans la bibliothèque je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501